Musique Et bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette soirée fabuleuse, regardez tout ce monde qui est là, incroyable ! Une soirée Mario Kart All-Star organisée de main de maître je l'espère, en tout cas ce soir un tournoi très très difficile pour les deux équipes. À ma gauche, on va commencer avec la Team Pompon, la Team Gauche, la Team Ponce, comment il va Sissi ? Bah écoute, ça va, c'est la question quoi ! Bah écoute, commence qu'on est en retour ! Bah en fait j'entends absolument toute ta team ! Bah non non mais écoute, on est très très chaud, je suis très content d'avoir ces mates là et puis on s'est pas du tout train donc ça risque de donner un truc à Sissi ! Aucun train du tout ? Bah chacun un peu de notre... T'as pas genre un tournoi tous les dimanches ? Si non mais voilà, moi oui mais après les autres pas forcément mais j'ai des gros joueurs, aucun problème ! Bah oui parce que dans ta team on a Guille, dans ta team on a une... C'est sûr ! Donc vous voyez, on a Rivenzi, on a MV, on a Antoine qui sont devant, vous vous sentez plutôt confiants pour ce soir ? Bah moi je pense qu'individuellement on est au-dessus en moyenne, je pense ! Ensuite on verra ce que ça donne en team, c'est Mario Kart sur un tournoi, il peut tout se passer, on le sait, tu le sais, nous le savons, vous le savez, nous saurons ! C'est bon en tout cas, très belle conjugaison ce soir ! Merci, merci ! Et ça ça me fait extrêmement plaisir ! Et à ma droite ça va, lui il est très très chill ce soir ! On a la team Etoile avec Gotha, avec Doigby, avec Hugo ! Et on a la team PAX devant Domingo et Xary, les deux légendaires ! Qui seront très surveillés ce soir parce que Xary fait style de rien mais il est très attendu au tournoi ! Etoile, comment tu te sens dans cette soirée, dans cette team bleue ? Je suis extrêmement content de partager ce moment avec vous, très heureux, très excité ! En vrai j'ai pas mal joué là, je suis pas mal entraîné ! Il m'a dit que tu allais les détruire, c'est le mot que tu as employé tout à l'heure, c'est détruire ! J'ai des coéquipiers exceptionnels donc la destruction est peut-être possible si on joue bien tous ensemble mais c'est pas d'invité... En fait il ne faut pas se concentrer sur les individualités ce soir, c'est une équipe... Il ment bien ! C'est de la team ! Et c'est vraiment de la team et moi j'ai confiance parce qu'en plus j'ai un facteur X ce soir ! Le facteur X il est très très attendu ! Il manque 2 Clémentines pour se donner de la puissance en effet ! Et je peux te dire que mon facteur X c'est quand même l'un des 4 mythiques en termes de Sandbagger donc... Ouais et ça avait pas trop fonctionné pendant le Screamer Battle rencontré par Doagby bien entendu ! Mais là on est en 6v6 ! Évidemment on va éviter de préciser que nous avons remporté victor facilement ! Mais avec mon ami Gotaga qui est présent ici, on les a séparés parce qu'il était avec Gil également ! Ils avaient fait le même nombre de points d'ailleurs dans la team et cette fois-ci ils vont s'affronter ce soir ! C'est très différent comme tu l'as dit, c'est du 6v6 ! Vous allez voir que c'est vraiment pas du tout le même team play, le même style de jeu ! C'est quand même assez différent et je pense que le facteur X il est pour quelque chose ce soir ! Et bien entendu 24 courses, 8 x 3, on fera des petites pauses, vous pourrez suivre l'intégralité de la soirée, avoir tous les points ! On mettra des petits temps de pause etc... Et on passera également en listening pour écouter les équipes pendant les games ! Mais je serai pas tout seul ce soir pour commenter tout ça ! Je vais aller rejoindre mon collègue ou mon ami, l'homme au béret, c'est Ken ! On y va ! Là les gars, moi j'ai mis 20k sur la team pour ça ! Petit bas, petit bas, petit bas, petit bas ! Ouais mon sourd qui vient me rejoindre ! C'est tellement, c'est tellement bon de les voir tous réunis ici ! Ces 12 joueurs importés par une hype incroyable pour un jeu qu'il y a maintenant plus de 7 ans ! C'est hallucinant ! Mario Kart 8, c'est hallucinant ! Et on m'a dit que tu as pris goût maintenant aux cartes ! Toi, tu as joué Komoto, c'est fini ! Alors oui, je suis obligé de raconter cette petite anecdote qui ne mange pas de pain si je puis me permettre ! On fait une petite game de test parce qu'il faut savoir que tous les joueurs ici joueront ce soir en LAN ! Et ça c'est beau ! Parce qu'il y a un mode LAN sur Mario Kart ! Et oui, tout à fait ! Et c'est un très bon mode ! Donc ce soir ils vont jouer en LAN, au padelan, et on a fait une petite game de test ! J'étais sur la Switch de Hugo, j'ai joué en cartes pour la première fois de ma vie sur ce jeu ! En vigleur, monsieur ! J'ai également fini premier ! J'ai des truponses et c'est pour ça que ce soir je ne fais que caster, il faut le savoir ! Bah exactement ! Si tu es ici, c'est pour laisser une chance évidemment à tous ces hommes de briller ! Quelque part, le nerf est évident ! Ça fait plaisir en tout cas de tous les voir ! Le setup présent ce soir ! Et qu'est-ce que le format a été choisi exactement au niveau des points, au niveau des comptages ce soir ? C'est extrêmement simple ! 8 courses x 3, donc 24 courses au total ! Les points sont comptabilisés en fonction des positions de premier à dernier ! Le système du jeu fait ça très facilement et on va comptabiliser chaque course ! Le repeat est cependant interdit pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ! Tout simplement, une fois qu'une carte a été votée, on ne peut pas rejouer cette carte ! Si malencontreusement quelqu'un la vote, c'est une pénalité de points ! À part si elle est jouée en aléatoire ! Tu peux voter aléatoire et si tu retombes dessus, bien sûr il n'y a pas de pénalité ! Je pense que les gens le savent, ils sont en train de se préparer ! Et puis voilà, on va choisir, je vais mettre un peu le chat aussi à côté ce soir pour voir ! Voilà, c'est plutôt Team Pompon, Team Etoile ce soir ! Il y aura de la fleur ! Voilà, ça envoie directement du sondage ! Toi, rapidement, est-ce que tu connais un peu tous les joueurs ? Est-ce que pour ce soir, tu vois qui gagnant sur le papier toi ? En vrai, c'est bizarre parce que ces deux équipes sont très équilibrées ! Je pense qu'en termes de pointe, il y a probablement de meilleurs joueurs du côté de la Team Etoile ! Mais en termes de niveau global, la Team Pompon semble plus équilibrée ! Parce qu'Antoine Daniel, il est très bon ! Qu'Ultia Rivenzi joue depuis très très longtemps ! Qu'ils ont Guil avec eux, qu'il y a le niveau de Gotaga juste en face ! Après, théoriquement... Il est plus fort Guil théoriquement ! Voilà, théoriquement Guil est plus fort ! Mais Ponce face à Etoile, c'est souvent Etoile qui prend le dessus ! Je pense que ça ne va pas vraiment se jouer sur les top 1 et les frontrunners ! C'est surtout au milieu dans la mêlée ! Comment est-ce que les capitaines d'équipe vont réussir à gérer la stratégie de Team ? C'est ce qui va être déterminant ce soir ! Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de... Toi, tu es un matheux ! Il faut savoir qu'à 6, tu sais que si tu fais top 3, bottom 3, c'est-à-dire que si 3 de tes joueurs font 1, 2, 3 et les autres, tu gagnes de 4 points ! C'est prospiqué à tel point que les dernières places sont vraiment game breakers de fou ! Il faut vraiment essayer de ne pas tomber dessus ! Si on arrive à faire du bon résultat et que ces autres joueurs se classent dans le top 8-9 ! Ça marche très bien ! Il ne faut vraiment pas récupérer ce bottom 3 qui fait très très mal sur les points ! Moi, en effet, je suis assez d'accord avec toi, j'ai essayé d'équilibrer au maximum ! Sur le papier, c'est équilibré ! Le seul joueur qui est peut-être un peu au-dessus, qui change un peu la donne, c'est peut-être Guille ! En tout cas, c'était vrai il y a 3 semaines quand j'ai fait les équipes ! Là, il y a eu un parti pris ! Hugo a beaucoup train du côté de points ! Ils ont trainé ensemble ! MV a une marge de progression incroyable depuis le début ! Il est devenu formidable ! Tu le mets sur n'importe quoi, avec un peu d'intérêt ! C'est le joueur ! C'est le joueur ! C'est le joueur ce soir ! On attend également Antoine Daniel, bien sûr ! Professeur Raoult ! Professeur Raoult, bien sûr ! La chloroquine sera distribuée en masse ! Il faut savoir qu'Antoine n'avait qu'entre-perse à l'événement de rugby ! Donc on l'attend peut-être un peu plus fort ce soir ! On espère qu'il va nous faire vibrer le Factor X ici ! Qu'on voit sur ce premier plan très attendu le joueur de choc ! Et Hugo ! Hugo qui a tiré son épingle du jeu ! Ouais ! Hugo qui aime bien Mario Kart depuis longtemps ! Puis c'est un gros speedrunner ! C'est un joueur ! C'est un perfectionniste ! Il est dans la ligne des perfectionnistes ! Gotagadwagbi lui ! C'est vraiment une team à mon avis qui va bien s'entendre côte à côte ! Mais voilà Mario Kart c'est aussi beaucoup de petites subtilités ! Il y en a une qui est inhérente on va dire au jeu ! C'est qu'aujourd'hui tous les porteurs de lunettes jouent un peu avec le gloops dans les yeux ! Puisque la buée risque de faire son apparition ! C'est bien entendu ! Oui évidemment ! Franchement j'ai hâte de voir comment ils vont jouer en team ! J'avoue ! Pour vous donner un petit peu les backgrounds, les off ! Tout ce qui s'est passé derrière cette création de soirée ! J'ai également un ami, un collègue Mars de la team WF, la World Friend ! On fait un petit pub pour les copains qui sont tout simplement les meilleurs joueurs mondiaux ! Avec les japonais ! Tout à fait ! Vous les connaissez pour ceux qui suivent la scène ! Ils m'avaient proposé de faire, avant cette soirée, pourquoi pas les entraîner ! Mais c'est très dur de tous les avoir en même temps ! Ils voulaient les faire se battre contre... Ce sont des personnes occupées ! Voilà c'est ça ! Ils voulaient les faire tester leur esprit d'équipe contre des teams en division 14, 15 sur la compétition Mario Kart ! Parce que oui, c'est de la compétition Mario Kart ! Il y a jusqu'à la division 1 à la division 15 des équipes ! Malheureusement, il n'y a pas de cash prize ! Malheureusement, tu es la meilleure team du monde, tu gagnes une panière ! On remercie Nintendo qui n'a rien à voir dans cette émission ce soir ! On fait ça de notre propre chef bien sûr ! Mais on va passer un super moment et j'espère qu'on va se régaler ! Et vous aussi que vous allez passer une agréable soirée ! Où est-ce qu'on en est au niveau de la création de la première game ? Les amis, est-ce que ça se met ? On est prêts ? Tout est prêt ! Et bien s'ils sont prêts, on peut lancer directement ! Ils peuvent y aller quand ils veulent ! Vous pouvez leur dire dans leurs petites esgourdes ! Et bien c'est super ! C'est fabuleux ! Première partie qui va bientôt se lancer ! Evidemment, ces premiers batchs de 8 courses va être très important pour savoir qui est le meilleur capitaine d'équipe ! Qui réussit à mieux faire circuler l'information dans les équipes ! Parce qu'il va y avoir une progression d'équipe au fur et à mesure de ce tournoi ! C'est évident, étant donné qu'ils n'ont jamais joué ensemble réellement, tous réunis ! Ils vont devoir coopérer ! Et les affinités sont évidemment très très importantes dans ce cas de figure ! Et pour ça je pense que les équipes sont assez bien réparties ! Exactement ! Exactement ! Comme on l'a dit, tout au long de la soirée vous aurez droit, grâce à un formidable bonhomme, aux manettes ! C'est Rizzo qui va gérer les POV, monsieur ! Et on parle bien de POV ! Mario Kart ce soir ! Bien entendu ! Ne nous fourvoyons pas ! Bien entendu ! Manuel Ferraz ! Il n'est pas assez tard ! Exactement ! C'est parti ! Stade Wario ! Descentre Givré ! Qui a été voté ! Et... C'est le Stade Wario ! Stade Wario ! Voté par la team de Ponce ! Une map que Ponce affectionne particulièrement, une map difficile ! Aïe 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 ! Rive ! Je ne sais pas s'il avait changé, s'il a laissé son tag ! J'ai cru que c'était le mauvais, mais c'est bon ! La team étoile ! Enfin, team Ponce ! Première map ! C'est parti mon cher Ken ! C'est parti ! C'est une map quand même assez technique pour commencer ! On va directement voir s'ils sont dans le bain ! Avec au démarrage en tête ! Etoile ! Etoile ! Etoile qui ne va pas louper son super départ bien entendu ! Niveau 3, c'est claqué ! C'est très bon ! De la pièce qui va être récupérée ! Il part devant ! Il faut faire attention parce qu'il peut s'échapper sur cette map ! Juste derrière, c'est Hugo qui le suit de très très près ! C'est là qu'on va voir ! Il est quand même très très fort ! Evidemment les figures réussies ! Et il est en train de sucer la roue de la mi-étoile ! Exactement ! Mais derrière on a Ponce Ponce qui a une raid ! Et qui va pas la jeter ! Alors qu'est-ce qu'a pris Etoile ? J'ai pas vu du tout ce qu'il a pris ! Il va se faire toucher malheureusement ! Hugo qui va pouvoir s'échapper ! C'est une map qui est assez technique ! Qu'on peut frontrun si on connait un petit peu ! Guide qui va être derrière ! Ils font top 2 ! Non ! Top 1 pour ! Hugo derrière qui va se faire rouger ! Mais derrière bien entendu ! C'est bien récupéré ! Le coup de Kaxon ! Il va tenter dans les airs peut-être ! Non ! Il le garde ! Parce qu'il sait qu'il va peut-être le prendre au run ! Non ! Il l'utilise ! Il aurait peut-être pu garder ! Il aurait pu garder ! Il allait le doubler ! C'est quasiment sûr ! Il n'y avait rien comme item ! En prenant la spi ! Exactement ! Il était quasiment devant ! C'est vrai qu'en étant en tête à voir le Klaxon ! C'est extrêmement fort ! En plus que la blue risque d'arriver très 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 vite ! On n'est pas à l'abri peut-être ! En fonction de la distance ! Choper des items pour pouvoir l'aider ! Guide qui va pouvoir s'échapper ! Antoine Daniel qui s'en sort pas trop mal ! Envek est 12ème avec triple choc pour l'instant ! Il n'est pas suffisamment loin pour récupérer le choc pour l'instant ! Pas de stratégie de stand-back ! C'est très dur de remonter sur cette map ! C'est vrai ! Il a choisi son meilleur mis ! J'adore Antoine Daniel qui peut aussi jouer à Yoshi ! Avec le petit scoot à petits trous ! Ça aussi ! C'est la strat ! Gotaga 4ème ! Très propre ! Très très fort ! Et tu vois ce qu'il a fait là ! Il n'a pas fait la figure ! On n'en a pas parlé tout à l'heure ! Mais il y a certains endroits où vous allez prendre le glider ! Ça ne sert à rien de prendre la figure ! Très bien joué ! Et directement le coup ! Ça touche ! Ça touche ! La triple rouge en 3 ! C'est magnifique ! Il est tellement bien ! Sur l'étoile ! Ultia ! Ultia qui met mal ici ! C'est dommage pour Gotha ! La rouge qui a été envoyée directement sur Antoine ! C'est très bien venu pour récupérer le double item ! Remonter un petit peu ! Il est 11ème ! Qu'est-ce qu'il s'est passé pour vous Hugo ? Xaik est en 1 000 ! On le connaît ! Xaik est en 1 000 ! Tout seul il va gagner approximativement 0 place ! Mais si ! Parce qu'il a le doré derrière ! Il va peut-être pouvoir 4 derrière ! On arrive en 2 000 ! Rivenzy en 2 000 ! C'est quoi ? C'est Ponce qui est en 1 peut-être ? Je ne sais pas qui est premier ! Mais en tout cas il est passé ! C'est qu'il ! Rivenzy 2 ! Oh ça fait top 3 ! Ouah ça fait... Première marque de fou furieux pour la team Ponce ! Top 3 ! Mais... Mais... Top 3 ! Mais derrière on fait 4, 5, 6 ! Et ils sont bottom 1 ! Enfin on fait 12ème place pour Ultia ! Donc au final ça gagne chez Ponce ! Mais ça ne va pas mettre 160 points non plus ! Bien sûr ! C'est une très grosse map ! Mais c'est la leur ! Et c'est logique quelque part ! Tout à fait ! Et ça a bien fonctionné ! On discerne immédiatement ! Ceux qui vont être... Et bien... Taillés pour faire des top 1 ! Guile en tête ! Un énorme atout pour la team Ponce ! Parce que gratter les points en haut du classement c'est toujours extrêmement important ! On dit cette map elle est compliquée ! Et on voit tout de suite ceux qui n'ont pas assez taffé cette map ! Si tu ne tapes pas c'est mort de chez mort ! Cela dit je peux comprendre parce que c'est une map qui n'est pas trop aimée par la plupart du joueur en général ! Ça me choque ! Les maps où tu fais des figures et où tu perds du temps en les faisant c'est toujours un peu... c'est relou ! En plus surtout que tu sais le moment où ils sont sur les triples accélérations... Là normalement... Tu sais la StratWR tu ne fais pas les figures... Mais c'est rien du tout quoi ! C'est quand tu as 10 pièces etc... Donc là ça a été bien géré pour la team Ponce ! Attention cependant pour ceux qui ne seraient pas des habitués de Mario Kart ! Il existe des maps pour reset mental ! On passe notamment à Park Baby ! Un grand classique ! Qui a le skill ne parle pas ! La descente du vrai c'est un très très bon vote pour la team Ponce ! Parce que quand tu pars devant et bien tu t'échappes ! 48 points, 49 points, 33 ! Et donc je vous rappelle que le classement de la course d'avant détermine évidemment les positions de départ de cette course-là ! Ça n'est absolument pas inversé dans Mario Kart ! Quand tu gagnes, tu gagnes ! Tu es l'avantage à l'avantage ! Je me permets de poser la question en régie ! Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas inversé les scores ? Parce que team Ponce qui a fait top 3 est à 33 points ! Oui mais c'est juste que la team Ponce est... Mais non rouge ! Oui non t'as raison ! Les scores sont inversés ! Je pense que vous avez peut-être inversé ! C'est Ponce qui est la team rouge ! Hugo qui est en tête à présent ! Le cut ! Il est plutôt bien pris ! Très extérieur-intérieur ! C'est intéressant comme trajectoire ! Et ça c'est le moment le plus difficile de descendre d'ivraie ! Ouais ! Une fois que tu l'as pris c'est bon ! Le cut ! C'est très bien réussi ! Et c'est très intelligent ! Ouais mais regarde t'as vu ! Voilà ! Bon là il loupe un peu ! Mais c'est très bien ce qu'il a fait Gil ! Parce qu'il a freiné pour avoir le double thème ! Alors qu'il avait la pièce pour pouvoir les récupérer ! Et du coup il se met assez bien ! Il part devant ! Et toi il est juste derrière ! Et toi il est juste derrière ! Attention on a une verte ! Il avait la verte mais il a pris le double thème ! Evidemment pour l'empêcher de le prendre ! Toujours avec la défense ! Ouh ! Il va chercher loin ! Non 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 ! Petite erreur d'étoile ! Petite erreur d'étoile alors qu'il pouvait l'avoir ! Et derrière je crois que c'est Hugo ! Hugo qui est impressionnant ! Il y a rien à dire ! Il y a deux pièces ! Il y a un cut qu'on peut prendre ici ! En pièces nature ! Si vous avez dix pièces ! Sans shroom ! Ça peut se faire ! Ah ! Un dommage ! Il se fait voler la double caisse ! Parce qu'on rappelle ils sont en LAN ! Donc là quand quelqu'un passe sur l'item il disparaît ! C'est pas le online mon cher Ken ! Exactement ! C'est exactement ça ! Il n'y a pas de petite arnaque ! Et ce que j'aime pas trop dans cette map C'est que dans la troisième partie Il n'y a pas vraiment de mécanique de comeback ! Folle ! C'est vraiment dans la deuxième section celle-ci Où il faut prendre les places Et affirmer sa position 7 pièces pour Hugo ! Il est très bien parti ! Attention ! Dégestion d'Antoine ! Il a eu chaud surtout ! Il va claquer ! Non il claque pas ! Il est sérieux ! Il y a la bleue ! Il faut se décaler ! Antoine l'a bien évité ! Mais Hugo va lui faire l'intérieur ! Et... C'est Guiiiiiiiil ! C'est pas trop mal ! Il est tellement bien ! Très très bien ! Il perd très peu de temps sur ce move ! Il va se faire voler sa pièce ! C'est pas grave ! On a la banane ! Est-ce qu'il snipe ? Il va pas le tenter ! Il faut pas qu'il tente ! Il a raison Hugo ! On joue la sécurité ! Tu vois s'il avait tenté la rouge derrière ! On va claquer ! C'est bien ! C'est bien ce qu'il fait ! La team d'étoiles c'est très très bien ce qu'il est fait ici ! Il me fait plaisir ! Oh ! Il passe 5ème ! Sur le fil grâce à son étoile ! Et un petit cut à la fin ! Et c'est plutôt équilibré ! Mais bottom 3 pour la team étoiles ! Pour la team étoiles qui fait très très mal ! Très très mal ! Ça va prendre des petits points d'avant ! Le bottom 3 là il est catastrophique ! Après cela dit, c'est la deuxième map ! C'est une logique ! En fait il faut savoir qu'il faut pas trop s'exciter ! Là déjà il y a 24 courses ! Il faut pas trop s'exciter ! Ils ont voté descendre givré ! Ils partent top 3 ! C'est logique ! Ils finissent devant ! Cependant à la fin on peut gratter ! Le bottom 3 fait mal ! C'est sûr ! Mais il y a toujours cette mécanique de comeback ! Donc là ils vont se remettre en place ! Petit reset mental ! Tu vas penser ce genre de truc ! Là quand tu pars au top 3 tu sais ce que tu votes ? Tu votes des airs secs secs ! Tu votes des trucs nuls ! Tu votes des trucs ! Tu votes RMC ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Et là tu vas avoir des mécaniques où tu vas pouvoir remonter ! Et faire un bon coup de mètre ! Le Factor X pardon ! On est pas encore entré en jeu ! Ah bah le Factor X là pour le moment il cherche sa barre ! Tu vois ? Ouais ! Il charge sa barre ! Il a peur de pouvoir faire schmazzball ! Et il a pas la super ! Non il est pas super à l'arrière ! Ça ne fonctionne pas ! Mais tout peut fonctionner ! Alors je sais pas Enrégis si vous aviez du coup inversé les scores Et si vous allez les remettre en place et tout ! Tranquillou ! Prenez votre temps ! C'est fixé il y a aucun souci ! Donc on va voir ! Qu'est-ce qui a été voté ? Oh magnifique ! Spécialité d'étoile ! J'adore cette meinte ! Alors si vous le... Laissons étoile ! Pour voir s'il va tenter le cut ! C'est parti ! Avec... Ouais ! Tout le monde qui a pas appris le super boost d'entrée ! Ouais ouais normal ! Et Gil qui... Va probablement lisser ! Voilà ! Et Gil il ne le fait pas ! Étoile ! Magnifique ! Le nisk ici ! Et le schroublesse ! Evidemment ! Avec assez d'items comme ça ! Autant prendre le deuxième cut ! Très 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 serré ! Il n'a pas récupéré la pièce ! Ça se le dit ! MV est bien placé ! Ouais ! MV est bien placé en effet ! Et on regarde une prestation de MV ! Somme toute très correcte ici ! Le joueur Mi ! Le joueur Renault ! Son personnage fabuleux ! Gotaga qui bide malheureusement ici ! C'est un peu dur ! Et là étoile ! Étoile normalement ! S'il ne choque pas ! Là c'est Frontrun ! Ouais c'est Frontrun ! C'est parti ! Il va solo carry toute la map ! Et c'est l'AMV ! Oh c'est ça ! Bah dommage ! Ça c'est ça qu'on veut voir ! Y a rien du tout ! Des mecs qui ont la niaque et qui tentent ! Étoile il ne peut pas être rattrapé là ! Il ne peut pas être rattrapé ! Il faudrait de la pure dinguerie ! Bleu mais... La beue ! Choc ! De la beue ! De la beue ! La beue ! La beue ça fait le chiant de dire ! Attends moi je te le dis ! C'est plus fort que la beue ! C'est plus fort que la beue ! Mais là il s'agit d'être un peu plus énervé parce que la beue ! La beue c'est ralenti ! On n'arrête pas de beue au volant bien entendu ! Évidemment ! Soyons sérieux ! Le cut a été encore une fois très très bien pris ! De la part de notre ami Etoile Ponce ! Qui va peut-être aller chercher cette deuxième... Il va le garder ! Oh le cas ! Très bien utilisé ! Qui est en bill ? Qui est en bill ? Mettez-nous le bill ! Le bill derrière ! C'est Ponce ! Donc forcément je pense ! Jouer comme ça ça doit être un éclair ! Attention parce qu'Antoine ! Il est en train de cuter là ! Grâce à un super champignon ! Premier d'Etoile Ponce ! Premier d'Etoile derrière ! Oh la la ! Antoine Daniel ! Cet éclair très très bien joué ! Par contre ! Voilà la team Etoile ! Je pense que là ils font un super résultat ! Je pense ! Regarde ! 1, 2, 4 ! Non il faut pas ! 2, 3, 5, 6 ! Là ! Il gagne la map ! Il gagne la map ici ! C'est sûr et certain ! Et ça va aller gratter des points ! Quel game ! Mais t'as vu ! Même si Guy l'était devant ! Avec énormément d'avance ! Il n'a jamais raté ! Un cut ! Antoine a quand même réussi à rattraper ! L'éclair à mon avis était fatal ! On n'a pas vu ce qui s'est passé Lorsque l'éclair a frappé ! C'est compliqué ! Ouais ! A frappé comment ? Etoile ! Mais si ça se trouve il était dans une situation catastrophique ! Et ça a permis à Antoine de super bien se placer ! En tout cas super gestion des items d'Antoine ! Parce que quand t'as le champignon que t'es dans la mêlée ! Pour le garder au cut ! Qui est à la fin du stage ! Il faut quand même avoir les petites compadesses ! Et là l'éclair est bien ! Je crois d'ailleurs que du coup ce n'était pas le... Quand j'ai dit le Bill le Bill ! Mais la personne qu'on nous a mis a été petit ! Donc ça pouvait pas être... Je sais pas qui est passé en Bill ! Mais ça devait être sûrement Antoine ! Parce que c'est pour finir premier ! Alors qu'Etoile était si bien avancée ! Par contre cela dit ! Même si Antoine est premier ! Si Antoine est premier ! C'est la team Etoile qui gagne cette map ! C'est la team Etoile qui gagne cette map ! Comme je l'ai dit tout à l'heure ! Je pense que certaines games ! Si on voit que c'est un peu tendu ! Si on s'ajoute de la stratégie ! Des longues maps surtout ! On passera en listening ! Dans une équipe ou l'autre ! Pour voir comment ça se trat ! Comment la communication sera assez importante ! Tu voterais quoi toi ! Si t'étais team Etoile ici ! Vu que tu fais 2, 3, 4, 6 ! Ouais ! Comme map ! Comme map ! Comme map ! Moi je pars vers Jungle Donkey ! Un truc long ! Un peu technique ! Avec quand même des sections qu'il faut connaître ! C'est une map qui est climante ! Tropical ! Ceux qui savent, ils vont rouler sur la map ! Ceux qui savent pas, ils vont être perdus ! Et c'est parti ! Ouais d'accord ! On est dans le parc à jouer ! Tu vois, regardez ! Les points qu'ils ont rattrapés ! Il y a 78, 98 ! Et là ils ont tellement gagné ! Ça va tellement vite ! Il y a que 20 points d'écart ! 26 points d'écart ! Tout va aller très vite ! Ça fait tellement plaisir Antoine ! Ici avec son scout et son Yoshi ! Les persos du cœur ! Oui ! Oh le Sliver ! Parfait ! Laverte ici ! Qui va mettre très très mal ! Et là ils sont top 2 ! Ils sont top 2 du côté ! Oh ça a cut directement ! Ça essaye de s'échapper de la part de Gil ! Qui part en première position avec son Waluigi Wiggler ! La partie la plus technique évidemment ! Pas de cut ! Pas de cut ! C'est quand même assez risqué de prendre le cut à cet endroit-là ! MV y arrive ! Deuxième cut ! Oh ! Et non le vieux monsieur ! Malheureusement qu'il soit ! Par contre ! Hugo ! Oh magnifique ! Il faut qu'il lance les deux maintenant ! Lance les deux ! Encore ! Et voilà ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Attention ! Laverte ! Il est passé entre les deux ! La chatte ! Oh oui ! Quelle chance ! Et hanté ! Est-ce qu'on nous mettrais pas les derniers ? Qui sont les deux derniers là pendant que ça se bat devant ? Les deux derniers... On a peut-être... Ultia ! Ultia en étoile ! Elle peut... Exact ! Ça arrive évidemment ! Le schlager par excellence ! On a le bill ! L'étoile a été activée ! Je ne sais pas si Ultia va pouvoir récupérer quoi que ce soit ou pas ! Au milieu ! Non ! Pas d'éclair pour l'instant ! Oh là ! D'accord ! Il part haut avec son bill ! Il s'en fait un ! Attention à pas se faire ses potes quand même ! Voilà ! Gotaga est évité ! Impeccable ! Et derrière juste Hugo qui... Malheureusement un peu choc ici ! Pareil pour Ultia ! Le bill qui a été utilisé ! On va repasser sur le peloton de tête là ! Je crois que c'est Antoine qui est devant ! Toujours Antoine ! Avec une bombe ! Mais il est extrêmement suivi par l'étoile ! Qui est le double ! Logique ! Mais c'est loupé ! La bombe a été loupée ! Et là l'étoile il peut faire la défense ! Il faut des pièces par contre ! Il n'a pas de pièces ! Et ça dans ce jeu c'est hyper important ! Les pièces mesdames et messieurs ! Troisième tour ! Quand t'as pas 10 pièces ! T'es une sassa ! Et voilà ! C'est exactement ça ! C'est technique ! Ils vont communiquer ! Ils vont demander de le laisser passer pour envoyer la rouge ! Je sais pas s'il l'a laissé passer ! Parce que tu vois ils étaient ensemble ! Et ça il faut aller chercher l'étoile ! Il casse quand même bien les items ! Pour celui qui est derrière lui ! Il a deux items défensifs ! Ce qui est plutôt pas mal ! S'il réussit à gérer sa vitesse ! Attends reste en tête ! C'est bon ! Gothas il garde ses items ! Il peut faire la différence ! Il y a un klaxon qui a été mis ! Mais vraiment ! Le cut de la fin était obligatoire ! Oh non ! L'étoile ! Il a un klaxon ! C'est pas trop mal ! Mais ils vont cut ! Non ! Le klaxon qui est pas utilisé ! Je sais pas s'il a choisi de garder ou pas ! En tout cas ça snipe violent là ! Juste devant ! Oh le top 2 là ! Qui fait très très mal ! Aïe 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 ! Alors là ils vont prendre une... Ça va ! Ça va ! Ça va ! Mais ils font 1, 3, 4, 5 ! Ça ! Ça monsieur ! Ça fait très très mal ! Super ! Ça fait très très mal ! Aïe 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 ! Après ! Et Toile cela dit là ! Avec le klaxon aurait pu temporiser ! Et je pense que malheureusement il n'a pas osé ! Après il y avait triple verte derrière ! Je pense que c'est une erreur de communication ! Justement ! Ils se sont pas parlé ! En mode je suis derrière toi ! Etc... Je pense que la prochaine map on va écouter ! On va passer en listening un peu pour voir du côté d'Etoile ! Ce que ça donne en terme de com ! Parce que c'est hyper important ! Et pour l'instant ! On a eu qu'un choc ! Qu'un seul éclair ! Et en plus ! Il était pour la team de Ponce ! Tout à fait ! J'entends d'ici ! Ponce et son équipe sont très dans la position ! Je suis temps ! Je suis temps ! Il indique où ils sont ! Comme ça ! Ça permet de repérer directement ! Si c'est un adversaire qui suit ! Si c'est pas un adversaire qui suit ! Parce qu'évidemment ! Comme ça joue tout ! Waluigi ! Oui ! Parfois c'est pas très très évident de reconnaître qui est qui ! Mais... Je trouve que rien que donner la position ! Et indiquer ! Quand est-ce qu'il faut balancer ! Quand est-ce qu'il faut pas balancer ! C'est déjà une bonne stratégie d'équipe ! Mais là en tout cas pour... Xahri ! Xahri ! J'ai l'impression qu'il vit des moments difficiles en ce moment ! Ouais ! C'est un peu... Pfff ! C'est un peu difficile quoi ! Xahri ! Et le Factor X là qui paye pas ! Il paye pas ! Oh ! Oh la la ! Coupapolis ! Alors ça en moto c'est horrible ! Ouais ! Bah ça tombe bien ! Il a pas du genre moto ! Donc heureusement je... A qui le dis-tu ? A qui le dis-tu ? C'est vraiment le pire ! Donc qu'est-ce qu'il se passe sur cette map ? Evidemment ! Elle est recouverte d'eau ! Donc ça glisse ! D'aquaplanning everywhere ! Et c'est un peu comme si toute la map était gloopsée ! En fait ! Donc le gloops sous le temps ! C'est littéralement ça ! Et imaginez si vous prenez un gloops en plus ! Ouais ! Et si vous êtes en moto inter ! Voilà ! Allez ! Salut ! C'est uniquement du plaisir ! Salut ! C'est vrai que Guilla nous propose de belles prestations ! Depuis le début ça se passe très bien ! Gotaka devant ! Qui va essayer de s'échapper ! Attention à la banane qui peut faire assez mal ! Gota qui a été assez timide pour l'instant ! Qui a manqué un peu de réussite sur certains moments ! Il va peut-être prendre la spi... Oh ! Il se fait rouger ! Il se fait rouger par pence ! Ouais ! Bah écoute ! Moi je pense qu'on va passer en listening ! Qu'est-ce que t'en penses mon Sherken ? Tout à fait ! Ecoutons un tout petit queue la team étoile ! Comment est-ce que ces derniers communiquent sur cette game ? Ouais ! Je pensais que je les avais pas ! Après je me disais que je l'ai ! Je sais pas ! J'ai que deux pièces ! Moi je suis quatre ! Je suis onze ! Neuf ! Pas de cadeaux ! Ils sont top 3 ! J'ai que des champis les gars ! Je vais péter un câble ! Ouais ! C'est nous là dans le pack ! Il y a MV ! Oh ! La verte ! Vraiment ! Antoine m'a fumé ! Je suis cinq ! Je suis quatre ! C'est impossible ! Vas-y ! Je remonte ! Oh la boule étoile ! Regarde finir toi pour la bombe étoile ! Ouais ! Vas-y ! Je vais... Ils sont 1, 2, 3 ! En fait je peux pas accéder au top 3 ! Ouais ! C'est chaud ! Ouais ! Vas-y je vais essayer de snipe ulti aéris ! J'ai une bleue ! J'ai une bleue ! Oh bah on m'a volé la bleue ! Ah ! Oh merde ! J'ai touché Ponce ! Je suis troisième ! Oh mais je peux pas ! Ok ! Je t'ai retouché pardon Etoile ! Ouais t'inquiète ! Oh putain excuse-moi ! Ok ! Hugo est trois ! Moi je suis quatre ! Enfin je suis trois maintenant ! Oh ! C'est à qui la bill ? C'est moi ! C'est moi ! T'aurais dû le dire Xav ! Dis-le quand t'as une bill ! Bah je pense... Je t'ai touché là ! Bah oui tu m'as touché ! C'est bon il fait chier ! Ah putain de merde ! Fais gaffe ! P.A. C'est bon P.A. Il y a une bleue qui arrive ! Bleu 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 ouais ! Ça nous arrange non ? Bill encore ! Ouais ! Je me décale pour la bill ! J'ai bill aussi ! Ouais la bleue est trop tard ! Putain ! Ça dégoûle gros ! La bleue est après l'arrivée ! C'est tellement infâme quoi ce placement ! Pas mal ! Pas mal ! Mais qu'est-ce qu'on constate ? Xari qui n'a pas indiqué qu'il avait le bill alors qu'il était juste derrière Hugo et qu'il l'a harponné ! Donc il y a quand même un peu de friendly fire dans cette équipe ! Il y a du TK ! Il y a du TK et ça va se ressentir sur les scores ! Les résultats en face ! On y passera après sur les joueurs aussi ! En face pour voir comment ça communique ! Mais là apparemment ça a été assez difficile ! Hugo qui était bien ! Qui était 3ème ! Xari qui allait passer devant ! Donc il a fait 3-4 ! Et pas d'info ! Pas d'info ! On se fait hagar ! Exactement ! Gratuitement ! Hugo qui est gentil dit Ecoute t'aurais pu me dire quand même que t'avais un petit bill ! Oh désolé gros je suis dégoûté ! On est à la 5ème course ça va ! Ils sont pas encore fébriles ! Fébriles ! Mais tout peut arriver ! Ouais ! Il y a encore un top 2 Team Ponce là ! Ah oui en vrai ! Et ça commence à compter hein ! Mine de rien ! Les points ils tombent ! Ils tombent ! Après ! Là les maps qui tombent ! Depuis tout à l'heure c'est quand même les maps de Ponce ! Ouais ! À part Plaine Donut ! Ouais j'avoue ! Globalement c'est des maps que Ponce aime bien je sais ! Enfin en tout cas la Team de Ponce ! Parce que Koopa Police par exemple je sais qu'Antoine il aime bien cette map ! Donc au global on s'en sort bien ! On a Gil qui est très propre hein ! Gil ce soir il est... On peut le dire il est chirurgical ! Ouais 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 ! C'est un des rares qui check vraiment derrière son rétro aussi ! Ouais ouais ! Un des rares qui regarde vraiment l'ensemble de la map donc ça compte beaucoup ! Moi celui qui m'impressionne le plus c'est Antoine ! Je veux bien t'avouer je n'attendais pas à ce niveau là ! Après le streamer battle où malheureusement il avait contre perf ! Là ce soir Antoine il est impérial ! C'est aussi pour ça qu'on passe... Voilà ça se re-motive on voit ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est les joueurs LAN ça ! T'as eu ça se re-motive ! Il faut aller chercher tout ça ! Alors sur quelle map on est là ? C'est très important ! Et bien un big blue ! Pas du tout ! Ah non ! Pas du tout ! Par blue blue ! Tu es partie de la Sainte Trinité des joueurs moto inter ! Yoshimoto bien sûr ! Une map extraordinaire ! Etoile est en train de la tétter avant qu'on commence ! Il va aller chercher les pièces à droite ! C'est parti ! On a un départ qui a été loupé ! Là il faut qu'on aille chercher un gros top ! Voilà ! Tu as pris une porte Antoine ! Après le début ne veut rien dire du tout ! Mais s'ils arrivent à s'organiser ! Bon là il y a Etoile et Gil qui sont au coude à coude ! Mais Etoile il est bien ! Il a une petite rouge devant ! C'est bien ce que fait... Trajectoire un peu mauvaise ! Et Gil qui a un peu trop pris la spie ! Ouais ! Tranquille ! Donc il va pouvoir... Ah oui par contre j'avoue ! Je me disais sur la caméra on avait Ponce ! Et c'était la tête d'étoile ! Regardez bien la conservation de la pièce ici ! Pour avoir un meilleur item juste derrière ! Parce qu'on ne peut pas avoir de pièce quand ça ne lag pas ! Exactement ! Le disque ! Très bien nu ! Tu connais ça ? C'est la strat WR ! GG ! C'est la strat WR où tu gardes bien sûr ton MT ! Pour arriver en MT violet sur le côté ! C'est très bien fait ! Magnifique ! Là on a un étoile impérial ! On va garder ici ! Bien sûr ! Et bouger ! Voilà ! C'est tout à fait classique ! Étoile qui est impériale ! Pour l'instant ! Juste derrière Ponce ! Qui est septième un peu dans la mêlée ! C'est là où il va falloir communiquer ! MV devant ! MV complètement devant ! Qui va prendre le double item ! Ouais exactement ! Je ne sais pas qui est derrière ! 3ème ulti ! 2ème ! Donc la étoile est vraiment tout seul devant pour l'instant ! Qui est dernier ? Mais il est très loin ! Qui est très loin comme ça ? Qui ? C'est peut-être... C'est peut-être Xari ! J'ai vu une étoile partir ! Le 12ème je pense que... Ah il a un bill ! Ok il a utilisé... On a pas de son sur l'écran de Xari d'ailleurs ! C'est monsieur bill de toute façon ! C'est étonnant ! Il arrive pas à voir le choc ! Il arrive pas à voir le choc ! Il a un peu au pire moment en plus utiliser son bill là ! C'est pas grave ! 2ème Revenzy toujours qui se laisse dépasser par Doigby ! Oh ! Oh ! Magnifique ! Il a détruit et la rouge ! Et en plus il prend la 2ème position ! Est-ce que la team étoile est-ce que je peux le faire pour aller chercher ? C'est top 2 ! Il a 3 rouges ! 3 rouges devant ! Et toujours pas de bleu ! Le chien garde ! Oh il est tranquille ! Non ! Il troll ! Il faut pas qu'il troll comme ça Doigby ! S'il envoie... La roule ! Jérôme a dit ! Le back pas ! Le back pas ! Top 2 est là ! Le back pas ! Top 2 ! Attention ! Oh ! Les clés juste avant ! C'est bon ! Rivard réussit à passer ! Mais bon sang ! La motivation qui a fonctionné ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Oh la la ! Oh la la ! Bon top 3 ! Top 2 ! Bon top 3 ! Top 2 ! Bon top 3 ! Prenez ! Ça m'a fait gagner tous les jours ! On les écoute hurler ! Oh la la ! Doigby ! Incroyable ! Ah le doig il a vendu du rêve ! Honnêtement ce back spam je lui ai dit Oh non ! Il fait le fou ! Il a touché Rivanzi ! Incroyable ! Top 2 ! Bon top 3 ! Enfin c'est ça qui est important ! Vous allez voir la remontada au niveau des points ! Qui va être impressionnante ! Comme quoi Mario Kart c'est jamais fini ! Ah c'est jamais fini ! Surtout quand t'as le meilleur back spammeur de France ! Oh la la ! En deuxième position ! C'est un triple raid ! C'est un fou ce mec ! C'est un fou ! C'est un fou ! Shuriken ! Et on peut souligner bien entendu la performance sans faille d'étoile sur cette map ! Strat WBR passé 3 fois ! Il était entêté tout simplement ! Il était entêté ce mec là ! Et ça c'est très fort ! Je vous ai dit que tout à l'heure, si vous faites top 3, bottom 3 dans la même équipe, vous gagnez de plus 4 ! Alors imaginez si eux ils font top 2 et en face ils font bottom 3 ! Ils sont en let's go les gars ! C'est un petit plus 20 minimum je pense ! A ce niveau là ! Allez on va ! C'est parti ! Rainbow Routnet ! Ça c'est une map qui va vite ! Et qui ne pardonne pas évidemment l'échec ! Surtout quand il y a énormément de cartes qui se mettent tous sur la même ligne ! Et étoile qui va partir évidemment en tête ! Bien joué ! Il conserve pas là ! Il va se décaler ou pas ? Donc il préfère rester devant ! Ouais il va prendre un petit peu de pièces ! Il peut s'échapper sur cette map aussi ! A Dogby qui va se faire pousser ! Attention Dogby ! C'est pas grave ! Dogby qui est globalement un bon joueur aussi ! Qui gère bien Mario Kart ! Vraiment j'étais assez impressionné de son niveau ! Agréablement surpris de son niveau ! Là par contre il faut des pièces ! Ça tombe par ici ! Qui a sauté ! C'est Dogby ! Bon au moment où je lui fais des compliments le mec se fout en l'air ! Et Dogby qui est extraordinaire ! Extraordinaire ! Bon bah non ! En fait non ! Toujours étoile en tête ! Mais il l'est suivi de très très près ! Toujours 2-3-4 ! Après MV c'est un joueur de la version Super NES ! Donc lui tu lui fais pas ! C'est un vieux monsieur ! Oh la rouge ! Non ! Il s'est défendu ! Il s'est défendu ! Il avait quelque chose ! Il avait un item Gil ! Les belles trajectoires ici de la part de Gil ! C'est serré ! C'est très serré ! Très serré ! Deux items au cul ! Est-ce qu'il va pouvoir lui faire l'intérieur ? Oui ! Pas de backspam ! Droite et gauche ! Ça ne gride pas ! Ah il se fait voler son item ! Ça par contre c'est pas très très bon ! Étoile étant devant il faut absolument pas le doubler ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il sait qu'il y a la bleue ! Oh il se jette ! Est-ce qu'il peut éviter la bleue grâce à ça ? Tu peux l'éviter grâce à ça ! Mais il s'est jeté alors que ça ne l'avait pas dessus ! Par contre c'est un petit peu abusé ! J'avoue que je pensais qu'elle partirait sur Gil ! Antoine quitte Hukou va en profiter ! Il a plus de protection ! Il a plus de protection ! Il font top 2 ! Il faut regarder derrière ! Allez étoile qui repasse premier ! Deuxième pardon ! On a peut-être de l'item ! Allez chercher ! Il a de la rouge ! Antoine est bien ! Il a la crotte au cul ! Il est tranquille ! Il faut qu'il le tente ! Oh non ! Peut-être en essayant de sniper Antoine Daniel ! Eh bien étoile vient de tomber ! Et là ça va faire mal ! Ça va faire très mal ce top 2 ! Top 2 ! Je crois que là ça va être dur pour la team ! Là ça fait mal ! Top 3 ! Top 3 ! Et ils font bottom ! Aïe 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 ! Il se l'a envolée ! La team pense qu'il a... Met un coup à la gorge de son adversaire ! Il avait été tellement bien ! Il fallait juste qu'il regarde derrière lui un moment Pour savoir s'il y avait quelqu'un qui était en train de le sniper ! Et je pense que ça aurait été bon ! C'était la combientième aux courses pardon ! On est aux 6 là ! C'était la 7ème ! Il nous reste une course avant de faire un petit point sur les points ! Les points individuels ! Les points globaux ! Voir un petit peu les avis des joueurs tout simplement ! Comment ils se sentent à ce niveau là de la compétition ! Il nous régale en tout cas ! Mais là il nous régale ! J'espère qu'on passe un bon moment aussi ! Ça prend là ! T'as vu les mains ? T'as vu les mains ? T'as vu les mains ? Remblée ! La team de Ponce qui est assez solide ici ! Ouais ! Je t'avoue que je n'ai pas un tel niveau ! Là vraiment individuellement ils font le taf ! Et c'est surtout le collectif qui fait la différence ! Mais oui ! J'ai l'impression que ça circule l'information chez Pompon là ! Ça circule bien ! Ils arrivent à communiquer ! Et Antoine Guilponce il égale là tous les trois ! C'est merveilleux ce qu'ils arrivent à faire ! Oh Big Blue ! Derrière course ! A tellement de points à l'avance quand même cette team Ponce là pour le moment ! Mais Big Blue c'est fatal ! Alors là faut connaître ! Il n'y a pas de secret ! Ouais ! Faut vraiment connaître ! Sachant que ça fait partie des maps de ce Mario Kart qui se joue d'un point A en point C quoi ! Et c'est une spéciale on appelle ça ! C'est une spéciale ! Oh regarde ! Il est super logical ! Et on va voir Etoile ! C'est très important ! S'il tente la strat WRO ! Oh non mais ça c'est insupportable ! En revanche les gens qui jouent comme ça aussi bien sur cette map là que je déteste de toute mon âme ! Ah moi aussi hein ! Je ne supporte pas ! En 200cc tu verrais la gueule de la map ! Ah Etoile qui se fait rouger par Ponce ici ! C'est hallucinant ! Mais encore une fois communication j'imagine puisqu'il est passé devant ! Je te propose qu'on passe sur la team de Ponce en listening ! On va les écouter un tout petit peu ! Ouais ! On écoute Ponce ! Putain ! On m'a stun pendant 4 ! Bordel ! T'inquiète ! Je suis 1 du coup ! Je suis juste derrière toi ! Zary 3ème ! Je garde mes items hein ! C'est Zary Gota derrière vous ! Je suis 9ème il y a PA devant moi ! Ok ! J'ai des trucs pour protéger donc t'inquiète ! Si jamais il y a bleu ! J'ai Glaxon de Ponce ! Si jamais il y a bleu ! En fait il est allé sur Douag et il a continué sa route et il est allé vers toi ! J'ai rien compris ! Donc si jamais... Y a une bleue ! Y a une bleue ! Y a une bleue ! Tu la casses ? Oui je l'ai cassé ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Bordel ! Oh là là c'est bon ! C'est si bien joué ! J'ai double rouge encore ! Ok ok ! Moi j'ai vert protect ! Continue ! Putain ! J'ai une plante ! Oh putain ! Oh non ! Tranquille ! Tranquille ! T'inquiète ! J'ai pris cher ! J'te protège ! Ok ! J'me serais une putain de verde ! Oh ils sont bien ! Oh la oui ! C'est un back-in ? Tu fais deux ou pas ? Ouais j'suis deux ! J'ai deux rouges ! J'ai deux rouges ! T'inquiète ! Ok bah j'envoie ma... NON ! On a rouge à la fin ! J'ai cette back-sopterie ! J'ai cette back-sopterie ! J'ai cette back-sopterie ! Garde une plat ! Oh non tu t'es pris une rouge ! C'est pas grave ! Allez continue ! Neuvième ! Dozieème ! Oh la la ! Oh la 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 ! Aïe 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 ! Et la... BOTOM 4 ! Dieu BOTOM 4 ! Ça perd tous les jours ! Oh le BOTOM 4 des enfers, mesdames et messieurs ! La team ETOILE qui gagne cette map-là ! Magnifique ! Mais je dois bien avouer... être remarquablement surpris par la communication qu'il y a dans la team PONCE ! Ça parle très bien Beaucoup mais ça floute pas Ça dit pas ouais je suis machin là Exactement Non donne les informations Quand il est faux je te protège Il y avait la strat pour baiser la bleue Avec un klaxon qui n'était pas en 1 Qui n'était pas le premier C'est à dire qu'il a regardé derrière La bleue arrive Je l'a détruit Exactement Tu peux continuer Et ça ça a fait la différence ici Par contre bravo à la team étoile Qui fait du coup 3, 4, 5, 6, 7 et 8 Parce que le bottom 4 Il fait extrêmement de dégâts Par ici la monnaie Avant de relancer Les amis Je pense qu'on va faire un point Au niveau des équipes Et juste après ça On prendra également Le comment ça s'appelle La température Exactement Guil Qui est premier Individuel mon cher Ken Je sais pas si tu vois Les résultats ici Ouais 98 points 75 pour Ponce 74 pour étoile Et Antoine Daniel A 73 Il est tellement prêt Tellement prêt Et à partir De la 5ème place On a déjà Un écart de fou Et pareil La première team Qui s'en sort bien On est à 50 points On vient Un peu moins de 50 points D'avance du côté De Ponce C'est que dalle Mais tout peut aller très vite C'est que dalle Exactement 50 sur Il reste encore 16 courses 50 ça se rattrape en 2 courses Oui Ça se rattrape en 2 courses Tranquille tu vois Donc ça peut Ça peut le faire Mesdames et messieurs On rappelle que les maps Qui ont été votées Jusque là Ne peuvent plus retomber Le repeat est interdit Sinon c'est une pénalité De 10 points Sur la map Mais on peut random On peut random On peut random Avant de relancer Est-ce qu'on n'irait pas A prendre la température Du côté de Justement la team de Ponce Pour savoir comment Je ne sais pas S'ils m'entendent ou pas En régie Histoire d'avoir un peu Leur avis là-dessus Ça va arriver On me dit Parce que voilà La Pompon Je sais qu'il y a la team Fleur Qui est là dans le cadre La team là Forcément Ils sont encouragés De tous les côtés Et juste on aimerait avoir Un peu leur ressenti C'est bon vous m'entendez Pompon Ah il n'a pas de casque Il n'a pas de casque Pompon tu m'entends ? Ah c'est vous ? Ah c'est nous la team Fleur Ah bah c'est pas bon C'est vous C'est pas bon C'est pas bon On te fait chier ? C'est pas bon Ouais 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 Non justement Bah c'est parfait C'est parfait La team Etoile Qui est avec nous Non mais c'est pas grave On va parler à Etoile du coup Donc nous tu t'en fous Bah je sais pas Et toi On change toutes les deux secondes Vous êtes ? C'est parfait Y'a pas de soucis Etoile Qu'est-ce qu'il s'est passé Ses premiers UGP On vous a écouté On l'est passé une fois On fera mieux Vous avez l'impression Que c'est peut-être La communication Qui nous pêche un peu Ah non c'est pas la communication Non ? Bah non c'est qu'en fait C'est très très dur Quand t'as des Dans le top T'avais Guy Léponce J'ai trop de mal A passer outre eux Genre à chaque fois Ils se protègent ? Bah en fait Ils se protègent très bien Et je me fais En gros je me suis fait Prendre 8000 items A chaque fois au début C'est vrai Et j'ai trop du mal Même sur route ruban Ils ont 4 rouges Genre je suis premier Ils ont genre 4 rouges Genre 2, 3, 4 Et du coup bah je peux pas Ça ouais Ça on l'a vu C'était catastrophique Après vous avez de la chance Sur certains points aussi Il y a certaines maps Où ils font bottom 4 Comme c'est les Bottom 3 Ça travaille derrière Vous avez moins de 50 points de retard Tu sais très bien Que sur 16 courses C'est assez ridicule Ça se rendent tous les jours Ils ont en vrai On va être honnête Quand même eu pas mal De leurs maps Qui sont tombées Ils ont bien géré La gestion de maps Je trouve que vous en servez Après vous avez manqué Un peu de chance J'ai eu Gota Il a pris quelques petits dongris Ah moi sur Merci putain Non franchement content Mais gros des 12ème place Avec que des champs Mec il y a eu des moments J'étais en train de se merve le truc Sauf que je me suis fait Encercler par la team de France C'était Coupa police Je suis allé allumer un siège pour toi Ça m'a fait la peine Mais quand je disais Mauvais communication C'est par exemple Bah Xari Désolé Ça jette un bil Ça tue Hugo Bon bah merde Et l'éclair de Xari Ah c'était Xari Oh mais quel horreur Alors écoute L'éclair était tellement worse Pour la team de France Que je pensais que c'était eux Qui l'avaient utilisé Venez on parle de lui là Pendant qu'il est pas là Il est pas là Il est horrible Notre joker C'est pas facile la team avec Je vous le dire C'était donc ça On a la réponse C'était Xari C'était Xari C'est Xari Qui l'a empêché de faire top 1 Oh non Xari Le caca Les a dégoûté PA ça se passe Pour toi pour l'instant Début difficile Je t'avoue 11 11 11 J'ai commencé à me remettre en question Et puis Non j'ai essayé J'essaye d'être utile un peu Ça va remonter Honnêtement ça va Genre très objectivement Non sur la fin Bonne sensation On va essayer Je pense qu'il y aura Un petit clutch pour toi Je te le réserve Oh je demande que ça Il me l'a réservé Mesdames et messieurs Le factor X Qui est de retour La bouche pleine Désolé On m'a chié dessus Mais j'entends tout On t'attend meilleur On va passer Chez vos concurrents On vous laisse Vous recentrer Sur la game Passez nous donc La team ponce Tout de suite Quelques instants Du coup c'était toi C'est toi qui étais premier Vous nous entendez La team ponce Au diapason Au diapason Incroyable Quelle prestation ponce Un mot tout de suite De la team qui remporte Ses 8 premières courses Bah mes mates sont monstrueux Genre vraiment C'est mérité Arrête Arrête Regardez genre juste Gil en fait C'est parce que tu lead Bien la team C'est pour ça Alors Gil Il est en smurf Alors on est passé Deux fois en listening Je vous avoue que chez vous Ça marche plutôt bien Sur Big Blue Bon lead On a du Gil derrière Je te protège Je t'inquiète pas Le klaxon en deux Incroyable aussi Qui permet de sécuriser ça Malheureusement derrière Bon on a entendu Antoine hurler Donc il a dû se passer Quelque chose C'est assez fabuleux Parce que pour faire Un beau tom 4 Malheureusement Ça perd la map Mais belle con Je pense que ça marche Ça marche très bien On parle beaucoup Effectivement Après c'est toujours dur Parce que l'effet team Tu connais J'iraiya Mais le truc c'est que Même les derniers sont utiles Même si t'as la haine D'être dernier Du coup t'as ce truc Où t'as l'impression D'avoir mal joué Parce que t'as peu de points Alors qu'en fait Pas du tout Si t'as mis des items Ne serait-ce qu'un choc Des machins Typiquement tout à l'heure MV qui était parmi Les dernières places Ça a volé la bleue Et il n'a pas pu Prendre d'autres objets Pour ne pas la lancer Exactement Pour ne pas la lancer sur Ponce Il s'est sacrifié Pour l'équipe Exactement Elle est la team Tu sais que d'ailleurs Sur la bleue C'est incroyable Le timing est hallucinant Parce que nous étions Sur la POV De Domingo Qui passe une caisse A la bleue Il dit J'ai la bleue Il n'a plus la bleue C'était littéralement Comme ça Il est en Bon bah Dommage C'est dommage En tout cas GG Pour les scores Vous êtes devant D'une quarantaine de points Cela dit attention Il reste 16 cours Vous savez que ça va très vite Je le rappelle à tout le monde Top 3 Bottom 3 Ça gagne la meuf De 4 points Donc c'est ridicule Les bottom Les places à la fin C'est pas ouf Il faut faire très attention Je vous laisse vous recentrer Bon courage Vous allez pouvoir relancer Dans quelques instants Vous nous régaler en tout cas Merci à vous C'est magnifique C'est beau C'est beau Magnifique Donc voilà C'est ce qu'expliquait Quand même Un tout petit peu Etoile Bah c'est dur De se battre A deux contre un En fait Tu vois Parce que là Il y a vraiment Deux qui ont un niveau Où l'habitude de jouer Ils savent comment ça fonctionne Et peut-être qu'Etoile Il aurait envie D'avoir un soutien Identique Tu vois Dans son équipe C'est là où Gotha Malheureusement Je pense qu'il n'a pas assez Rejoué au jeu Puisque voilà Comme il a dit en off Tout à l'heure Et franchement On aurait fait cet évent Le lendemain du Streamer Battle Je les fumais tous Et c'est vrai Parce qu'il était dans l'arc Mario Kart Dans le mood Mario Kart Il avait un peu moins joué Il a rejoué un petit peu Hier soir Cela dit On va être très honnêtes Pour être passé sur sa POV Quelque temps Il prend des jolis dingueries aussi Il y a vraiment des maps Notamment Coupa Police Qui m'a fait rêver Ils sont prêts Messieurs dames On va pouvoir relancer Ce deuxième GP De 8 courses On veut voir de la team Fleur On veut voir de la team Etoile Dans le chat Bien sûr On y va Et merci à tous Vous êtes bientôt 50 000 Sur le live Et c'est un pur régal J'espère que vous passez Une bonne soirée Nous on s'éclate Nous on se régale C'est que du bonheur Ce genre de Ce genre de soirée Ce genre de soirée Et puis je suis très content J'ai envie de jouer moi maintenant Oui mais voilà c'est ça C'est bon en fait Avec le team challenge On passe notre vie à commenter C'est hallucinant Vas-y on tech Zary Allez le factor X Ça dégage Viens commenter Fais-nous pas chier Je te jure Je te jure Très content Et puis que tous les copains Aient répondu à l'invitation Franchement On a un beau plateau aujourd'hui J'espère que Que vous appréciez aussi En plus on est sur une soirée Incroyable Nintendo annonce un Nintendo direct Juste après le live Donc on pourra Enchaîner Ils ont la meilleure pub du monde Sans jamais rien donner Tu dois pas me faire On te doit de croire Que c'était scripté Exactement C'est incroyable Messieurs dames On va pouvoir repartir Et on va voir ce qui va être Voté Ici même Pour l'instant Il y a quand même Des sacrées maps Horribles Qui sont tombées Je pense à Stad Wario Je pense à Coupa Police Un petit Désert Sec Sec Finalement Désert Sec Sec Ça peut pas être voté Première map On se remet Désert Sec Sec Ça peut pas être voté Première map C'est impossible Il faut vraiment que Tu vois par exemple Il faut vraiment vouloir Gaspiller son joker Après Big Blue par exemple Là la team Ponce Elle devrait voter une map Désert Sec Sec En partant bottom 4 C'est une map à voter Littéralement en compétition C'est hyper important Autant repartir Sur une vraie course Alors après tu vois Même si Ponce Et Guille ont tendance A faire 1, 2 En fait si ça fait Bottom 4 aussi Dans l'équipe tout le temps Et c'est toi Qui vas gagner Au fur et à mesure Si ça vient gratter Les points comme ça Ça va être très important Je te jure que Tu sais quand les résultats Apparaissent Je regarde qui est dernier Et si je vois En vrai si je vois un bottom 2 Je suis en mode C'est chaud Parce que s'ils font pas Au moins top 2 C'est catastrophique T'as raison C'est vraiment le bottom Je vous dis Donc bottom c'est Les dernières places Evidemment Quand vous faites 11, 12ème Ça sent pas bon Pour votre équipe On va pas se mentir L'arrêt Alain Qui nous gratifie De cette caméra grue Extraordinaire Avec des visions Les moyens sont là Les moyens sont là Les bifetons Ont été alignés ce soir Je crois qu'ils sont prêts Qu'est-ce que j'aimerais J'aimerais voir J'aimerais qu'on ait Une petite promenade Une petite promenade J'ai envie de me balader Bord de port Bord de mer Avec des petits tramways Ils sont motivés Ils sont en train de Faut vraiment pas qu'on fasse C'est que le chantier Ils sont pas d'accord Avec les maps Evidemment Oh oui Ils vont me régaler Oh la la Magnifique Oh la map de l'enfer Magnifique J'adore cette mame L'autre photo royale C'est parti Mesdames et Messieurs Etoile au classement Général Et 3ème Doivey 5ème C'est Domingo Qui est dernier Pour l'instant Je crois Domingo dernier En effet Mais comme l'a dit Très justement Etoile C'est pas parce que Tu es dernier Que tu n'es pas utile A la team C'est pour ce qu'il a dit Oui c'est pour ce qu'il a dit Très important Il faut bien l'intégrer Évidemment Etoile en tête Qui va pouvoir récupérer Probablement les pièces Non Il préfère essayer De prendre encore plus d'avance En ayant les bonnes trajectoires Mais Hugo Hugo le Hugo le talonne C'est très très bien Ce que fait Hugo Pour l'instant Je pense que l'expérience C'est ce qui va manquer A Hugo ce sort C'est l'expérience Guil il vise le double item D'accord C'est ça C'est sûr dépassé Hugo très bien vu Attention la rouge La rouge qui va être mis Peut-être sur étoile Il faut que Hugo Il le coupe là Il faut qu'il coupe la chute Du coup il n'a pas regardé Au bon endroit Et il s'est fait tamponner Et là vous voyez C'est la différence Avec des joueurs Qui ont de l'expérience En équipe C'est littéralement Regarder derrière soi Regarder l'adversaire Quel item Il porte en main C'est hyper important Là dessus par contre Je crois qu'on s'envole On est top 2 Du côté d'étoile On est top 2 Et ça part Très très loin Le 2 du refou Oh la la Qui a dit Qu'il était dernier C'est dégueulasse Il s'est pris une autre Une autre fleur de feu Alors qu'il avait tout évité Ça me fait vraiment mal au coeur Là il avait vraiment bien géré J'ai égoûté Il tient bien devant aussi En deuxième position Mais j'ai l'impression Que c'est un peloton Qui est en train De se piquer les places Et que finalement Étoile peut prendre Énormément d'avance Étoile normalement Il peut se mettre très très bien Par contre je ne sais pas Qui est le dernier Mais il joue pas trop mal Pourquoi ? Parce qu'il faut aller chercher L'éclair Sur cette dernière place Exary Voilà Là exary C'est une mauvaise utilisation D'item par exemple Et il a l'éclair cependant Donc on passe en listening S'il vous plaît Sur la team de Xary Pour voir leur gestion d'éclair Maintenant S'il vous plaît Pour l'instant Bleu 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 Je regarde la map Je regarde la map T'inquiète Si tu veux Je peux te faire dodge la bleue Avec l'éclair J'ai triple carapace rouge Les gars Dès que tu puis en étoile Je vais pas le faire Je vais commencer à spam J'ai une étoile J'ai une étoile Je la mets quand ? Euh vas-y 3 2 1 Maintenant Parfait C'est un étoile aussi Oh ils l'ont eu Le timing est horrible Puisqu'ils ont fait dodge tout le monde J'ai mis J'ai eu MV Oh M rouge Ça me dégoûte Je suis promis les gars C'est trop sale J'ai quitté des systèmes de mort Ils m'ont mis Une étoile 12ème Je crois qu'ils l'ont capté Je suis toujours promis Putain s'il vous plaît Ils sont top 3 Je suis promis les gars C'est sérieux ? Étoile ! Étoile ! Étoile ! Oh la meub ! Oh mais heureusement ! Heureusement ! Heureusement ! Heureusement ! Que ces champignons étaient là ! Ça gagne ! Ça gagne ! C'est série ! C'est série ! Je sais pas si ça gagne C'est série mais là c'est l'éclair L'éclair est compliqué L'éclair ? Donc on est d'accord Les bilballes ont évité l'éclair Évidemment ! En fait T'as entendu ce qu'ils ont dit ? J'ai l'impression qu'ils ont entendu En fait Quand est-ce qu'ils allaient lancer L'éclair ? Je pense pas T'es sûr ? Je pense qu'ils ont utilisé les items En fait Il faut savoir que sur cette map Là l'éclair Il est utilisé Dernier pan de la map C'est une map assez aléatoire Celle-ci Et du coup T'as vraiment beaucoup de chance D'avoir Vu que le premier s'est échappé T'as beaucoup de chance D'avoir Soit du build Un peu derrière Surtout des étoiles et des ghosts Les ghosts Tu peux également Le bout Tu peux également éviter l'éclair Là le timing est horrible Pourquoi ? Parce qu'ils se sont pressés Je sais pas si t'as entendu Étoile il a dit Il a une prise En fait le problème d'étoile C'est qu'il a hésité Il a dit Tu peux peut-être même l'éclair Pour éviter la bleue A ce niveau là du jeu Ça servait pas à grand chose Il se serait fait rattraper Quand même Et surtout Doigby avec son étoile Et c'est ça qui les a fait Un peu agir précipitamment Cependant tu le vois Ça gagne la map Puisqu'on a 38 points On gratte des points On gratte des points comme ça Ça revient Et c'est vraiment pas mal Et étoile qui va chercher Cette deuxième place ici Qui passe devant Et il peut rattraper Je vous ai dit que la soirée N'était pas terminée Non c'est loin pas fini Il faut vraiment être très lucide Ce soir Que la gestion d'items comme ça Et pas dégueu Donc bravo là Bravo tout de même Pour cette gestion C'est bien rattrapé Parce qu'il était vraiment Très 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 en tête Étoile Et malgré le fait D'avoir ramassé Un map très technique La map de Ponce La map de Ponce Sa map Horloge Tic Tac La map Nintendo DS Des enfers Pour tous ceux qui Faisaient du PRB Super Snaking Est-ce que ça cut pour de vrai Ici D'accord S'il vous plaît Bien sûr Les bonnes trajectoires C'est sa map Il va être injouable C'est tellement beau Étoile il la connaît Très très bien aussi Bien sûr ici Il ne faut pas prendre le glider Si vous voulez jouer La strat WR On gagne du temps On rappelle que La strat WR C'est bien quand t'es vraiment devant T'as 10 pièces et tout On récupère les pièces Voilà c'est bien Les pièces et les items D'orgbi mauvaise gestion De virage Et là c'est terrible Parce qu'ensuite En fait si tu rates le premier virage Ça se lobole Voilà exactement Juste après T'as les mauvaises trajectoires pour tout Ça passe au dessus Ça perd un peu de temps Mais c'est pas grave Je pense qu'il va l'éviter De se prendre une mêlée Évidemment il lui passe devant Il a une rouge Et là Étoile Si c'est un joueur a guéri Il garde ce champion En espérant ne pas prendre Bien entendu de rouge Derrière lui Et si bleu il y a Il est bien fait Bien ça Pour la team Étoile Puisque Gil va se faire graille Et Gotha Il va le carry Je pense En gros là c'est important Bon S'il ne prend pas de dinguerie Si on peut rester sur Gotha C'est assez important Pour sa gestion ici De savoir si Gotha Va pouvoir protéger En effet son allié Qui est Étoile Qui va pouvoir s'échapper Double Red Shell C'est très très fort A voir si demain Il va pas se faire rattraper Au run Ou aux items aussi Et pas se faire chasse Il faut pas qu'il prenne une étoile Bien regarder derrière Mais visiblement Il y a 3 bananes Je sais pas qui est derrière lui C'est Ultia C'est Ultia Et c'est très bien Ce qu'il fait Gotha C'est un truc qui lui manquait Je trouve En termes de niveau de jeu C'est regarder derrière Là il a pas pris les boosts Je pense Attention Gloops Gloops moto Après moto Scootinette C'est ok c'est ok Là tu vois Ah il a envoyé sur étoile Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé sur étoile Ou alors c'est le lag What ? Il a pris un klaxon Un klaxon Mais c'est surtout derrière Il y avait Non c'est pas un klaxon C'est une rouge Il y avait triple rouge C'est sûr parce que ça fait Il y a eu une forme d'onde de choc quand même Il y a la bloquée partie Est-ce qu'elle aura le temps De toucher étoile Sachant qu'à Ponce juste derrière Il va ralentir Mais Ponce qui gâte Il ralentir le 4 L'étoile Étoile qui aura l'inti Oh ta Ponce Le 4 raté de Ponce Ah mais il faut 2, 3, 4 sur cette map Ça fait très mal Et Ponce qui finit quoi ? 5, 6 alors qu'il était 2 Là 2, 3, 4 alors qu'il pouvait faire genre 1, 3, 4, 5 Aïe Aïe Par contre cette map elle est gagnée Pour la team Pompon Et ça remonte Bien sûr C'était sa map You had one job man One job tu dis ? Et regardez le visage Le visage de Ponce Des fées Voilà Qui songe à se reconvertir Boulanger dès ce soir Boulanger de pop-corn Boulanger de pop-corn Exactement Au caramel C'est une catastrophe Beurre salé un peu Un petit peu Un petit peu Sucré Plutôt team sucré Ou salé sur les pop-corn Ça dépend si je gagne Ou je perds Mister V Toujours aussi impeccable Mister V Ça me fume Ah Ça vote Ça vote du fromage Par ici Je vois du fromage Le pays fromage Et ça s'ouvre Attention Pays fromage Égal Buildsheet 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 infini Et on est toujours A moins de 50 points d'écart Ça se stabilise Attention On avance petit à petit Dans la game Là il faut revenir à égalité Il faut revenir Pour la team étoile C'est important 432 388 C'était bon C'est bon les résultats On régit C'est ça Il me semble que c'est ça Seul à pouvoir réellement aller chercher étoile On s'échange un tout petit peu les rôles Attention il y a Gil aussi Il tient avec deux vertes Ouais Et il y a quelqu'un qui est tombé Là non c'est bon Non non c'est bon C'est un petit Même s'ils sont en lane Ils sont en lane Il y a un peu de connexion Donc forcément Mais c'est toujours moins que le monde Le cut qui a été loupé un peu là De la part le pont Il a ralenti un peu Mais ça l'a rattrapé Très légèrement Pas du tel C'est dommage Je pense qu'il aurait dû garder son chrume Tu vois pour cut ici Parce qu'il serait passé devant Il s'est impatienté un tout petit peu Hugo qui vient de nous faire quelque chose de pas dingue Et Antoine Daniel aussi Qui est dans les choux Alors là Alors là Si on peut nous mettre le dernier là Parce que c'est assez Ah le dernier il est C'est pas vu Faut voir les items qu'il a Par delà les étoiles Mais c'est très Alors le build Attends il faut qu'il l'utilise comme il faut Voilà pas ici Par exemple Non non pas ici Pas ici Faut qu'il l'utilise dans le cut Là Voilà là Et voilà Regarde suivez le build Voilà Magnifique Et encore c'est pas le pire Le pire normalement il est au premier truc Mais regarde comment il est Jusqu'o il va C'est ça le build Et ça lâche ici Voilà le build C'est très très fort Ça fait la moitié de la map Et encore c'est pas le meilleur Le meilleur il se joue Au niveau du premier virage Ici là à gauche Tu vois dans ce sable Directement à gauche Tu mets le build ici Et tu vas plus loin Que là où est l'exam Tellement sale Et troisième place Pour étoile Qui vient de se faire tamponner Avec Guilin Qui est repassé devant Ponce Ponce qui est juste derrière Et qui va essayer de tanker étoile Qui le prend en chasse C'est le top 2 là C'est le top 2 Mais il a 10 pièces étoile Faut qu'il a cherché d'items Il le sait Allez 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 Oui Il a failli se la prendre Oui mais tout va bien Ponce qui est un champignon En plus c'est bien gardé Même avec le gruloup Ce qui ne va absolument rien lui faire Est-ce qu'il va claquer droite Ou est-ce qu'il va claquer gauche On ne sait pas C'est le tchaké 4 La bleue La bleue qui est gardée Elle est gardée Elle est gardée C'est normal Rive qui va carry Qui va permettre à Guilin De faire 1 et 2 probablement Avec le bon cut de Ponce 1-2 Magnifique Étoile 3 Étoile 3 Étoile 3 On va voir Mais là ça me semble compliqué Pour la team d'étoiles Qui va faire Après Rive fait dernier Quand même Mais ça suffira pas Ça suffira pas Je crois qu'ils seront très derrière Sur cette map C'est un bon 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 score Et là Rive Qui n'a pas fait d'erreur Qui a gardé cette bleue Il ne l'a pas envoyé Sur son collègue Mesdames et messieurs On a eu un petit peu peur Mais ça c'est fait Ça c'est fait Ça commence Ça commence Peut-être à s'énerver Du côté de la team étoile Parce que là Les points On n'a pas vu les résultats Du coup C'est dommage Parce qu'on ne sait pas Qui était où Mais je pense Ça va compter en régit En fait Oui J'aurais bien aimé voir Ce qu'ils avaient fait Sur cette course en particulier Au niveau du bottom Mais ça va durer Alors à mon avis C'est victoire Je vais remettre mon masque Qui me fait trop mal C'est victoire team ponce Mais on est normalement Très très bien Team ponce Déjà à 44 points d'avance Qui risque de s'envoler Encore une fois de plus Tu vois Ça commence à se gratter Un tout petit peu la tête Du côté de team étoile Va falloir trouver une stratégie Pour bloquer Eh bien Les chèvres lentes De la team ponce Mais Je ne sais pas Il y a tellement de goutes En même temps Comment les bloquer Comment les bloquer Mon cher ami Impossible Nous n'avons pas la réponse A cette question Pour l'instant Cela dit Tout est encore possible Ça discute un petit peu On sent que là Là c'est dur Guile 131 points les gars 50 points d'écart 50 points d'écart Et 111 pour étoile Qui est deuxième au classement Oh Prairie Meumeu C'est risqué Alors je ne sais pas Qui a voté cette map Ce serait bien Si vous pouviez nous afficher De temps en temps Régis aussi Quand ils votent Pour savoir Quelles maps sont votées 479 423 On est sur du 56 points d'écart Ça commence à faire Ça commence vraiment à faire Et évidemment Guile Guile étoile ponce Toujours très très devant Au début des maps C'est hyper important Cette map quand est devant Ça carrie Ça carrie l'infini MV MV Et malheureusement Il broute un tout petit peu Est-ce qu'on passerait pas En listening C'est une map courte En listening Sur cette full map Pour étoile J'ai un petit coup d'étoile Pour essayer de voir Si ça peut rattraper On va les écouter Sur cette map Let's go Très bon call PA Très bon call Je suis 3 Je suis 3ème derrière Il a une banane Ah bah c'est fini pour moi Non Allez-y Je suis 7 Je suis devant ponce Ok j'ai carapace Je vais essayer de toucher ponce Toucher ponce Toucher ponce Toucher ponce Toucher MV Très bien joué Hugo Je suis 1 Moi je suis loin devant Les gars MV cassé Je vais repousser Je suis 2 Je suis passé 2 C'est nous 3 C'est nous 3 C'est nous 3 J'ai une rouge J'ai bien champi J'ai bien champi Il est 10 Ils sont dans les choux Ils sont dans les choux Je suis 1er Je suis 1er Je suis collé Je me décale à gauche Vas-y je suis à droite Je suis à droite Reste à gauche Je suis dans le pack Avec tout le monde Pareil Je suis 7ème Il y a eu 6 à derrière Toi à PA Fais gaffe Ils sont vraiment dans les choux Là les gars Attention au dernier item Oh je peux mettre du feu Mais il n'avait pas d'item Antoine a dit qu'il n'avait pas d'item Si vous voulez le baiser C'est l'occasion Je suis 1 les gars Je suis 2 Je suis 2 Allez j'ai déglinglé Allez tenez les frères Tenez Ok ponce il est out of game Rien à foutre Tenez Attends Fais gaffe PA Récart toi Allez top 1 C'est cruisé Ça y est bleu J'attends pour la bleu Comme ça tu ne la prends pas Oh merde J'ai l'ai 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 C'est dans ma gueule J'ai voulu attend Ah putain il a trollé Je ne sais pas attend Oh non Quelqu'un va voir passer Troisième Je fais 6 Je pouvais faire tellement mieux Putain je fais ça On les détruise On les détruise On les détruise 4, 6, 6 et 11 Destruction Destruction sur terre Malgré le petit misplay d'étoile Qui a dit J'essaye d'attendre pour la prendre Malheureusement il a passé la ligne Légèrement en avance C'était bien vu Mais Tu aurais fait encore un meilleur résultat Mais là il est détruit sur cette map Bravo à la team étoile Qui revient des enfers Et je t'ai dit Préhimeumeu Préhimeumeu C'est une map où tout est possible Bah évidemment C'est la map de la province quelque part C'est la map de la province Tout est possible en province Tu connais toi la province Mais j'adore J'adore la province Vive l'Antargy Vive l'Antargy Mesdames et Messieurs Ah ça veut Château d'Hyrule Depuis le 1 Mais ça n'arrive pas Le topé Parce qu'on va voir Mute City à la place Et regardez l'écart Maintenant 35 points C'est très bien Johan Verdi est prof de maths On est revenu à l'écart de 35 Exactement 35 Alors je tiens à dire Parce qu'il y a des gens qui disent Oh le favoritisme et tout Mais pas du tout Pas du tout Nous on est là pour le beau jeu On veut que la game Soit le plus serré possible Mesdames et Messieurs Voilà Ça j'entends des sales favoritisme En 2009 Sur les commentaires de Street 4 On a grandi maintenant On a grandi Bon on préfère vraiment la team étoile On a tous ton préfé Le mec va t'as Trigger Allez c'est parti Vive étoile Vive étoile let's go Oh mec horrible Et c'est parti Alors ça c'est une map justement D'ailleurs Pour la vraie van Étoile aime beaucoup cette map Je crois que Ponce la joue aussi Pas mal Il part top 2 On peut avoir du très bon résultat On verra comment ce sera géré Franchement Du côté de la team Ponce Parce que Il y a du nisk ici Ouais c'est un joueur de F0 MV Donc lui on lui fait pas S'il peut avoir le cut Il aura le cut On va voir comment est-ce que Ce dernier va le gérer Allez Cet épingle Impeccable Il est pas Il est pas tamponné pour le moment Étoile tranquille Il va juste gérer son avance Mais Antoine Daniel derrière Oh MV Il lève Il sort le cross-volet Et Antoine première position Avec le Barmerangs Et ils sont en top 3 là ou pas ? Ils sont en top 2 Non il y a étoile au milieu C'est bon Étoile toujours là Étoile pour leur casser les roubignols Bien joué mais il passe Parce que dans cet endroit spécialement Il y a énormément de boost Et le back spam qui fait très mal Ouais back spam de Antoine Daniel Qui a super bien visé Avec un boomong Un thème pas très très facile à utiliser Mine de rien Il a déjà 10 pièces en plus Il est devant Il garde sa pièce Car il sait qu'il a une banane pour se protéger Mais surtout il doit y avoir un collègue derrière Hugo Hugo Allez on peut t'aip Hugo Il pète un plomb Il a raté absolument toute la planète Il m'a paniqué Il m'a paniqué C'était sûr Faut qu'il prenne le tripité C'était sûr qu'il avait paniqué Parce qu'il a vu la rouge Et je peux le comprendre Ici ça semble difficile Mais là Le top 3 de la team ponce pour l'instant Aïe 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 La team ponce avec MV en 3ème position Bien tranquille 4ème position ponce C'est peut-être top 4 même C'est du top 4 C'est très top 4 Doive beat 12ème Avec un mille balle mal utilisé malheureusement Étoile est 6 Hugo est 5 Il faut pousser là Hugo Faut tout donner Pas se prendre les bananes Il a dû ralentir pour éviter justement les bananes ici Ça spam la boule de feu Mais c'est beaucoup trop loin Va-t-il la reprendre ? Non Étoile pas là Il a le temps de prendre le cut avec ça Il aura le temps Oui il a le temps Mais il prend pas le cut Il prend les items Mais c'est la fin Mais c'est la fin 4 Ça remonte très très bien Le choc Sur la fin Cette map de fou J'ai fini J'ai fini Top 3 là quand même Top 3 Ouais là ça gagne Heureusement que Hugo c'est 4ème Sinon bien et bien Mais MV a super moment bien joué Dès que c'est F0 C'est parti Je suis joueur F0 Joueur de F0 ça se voit Le joueur nostalgie Ce soir Le rétro gamer Tu connais le générique de nostalgie ou pas ? La radio tu écoutais ou pas ? Nostalgie Et voilà Sans merde J'écoutais avant Quand je faisais mes petits lives sur Eurotruck Et un jour la DMCA qui est arrivée Et un jour il réchauffe Et un jour il réchauffe C'est l'histoire d'un mec Qui rentre dans un bar Et on est en 2020 C'est plus possible Il dégueulasse Oh je te jure Bon Ponce Qui a remporté la victoire Enfin cette team Écrasée Et encore Je trouve qu'on sauve un peu les meubles Côté étoile Team étoile Parce que c'était pas forcément évident Minwario Oh non le Excitebike Ça c'est Domingo Ça c'est Domingo qui a voté ça Je pense que c'est le reset mental S'il vous plaît Domingo On s'arrête Ça va être Minwario C'est Minwario Minwario 50 petits points d'avance Ça creuse Ça creuse Ça creuse Guilla 150 points Étoile 132 MV 54 Toujours 12ème Mais très proche On est toujours aux environs De 50 points d'avance Tout est possible Tout est réalisable C'est le jeu de la vie Exactement Allez C'est parti C'est parti Évidemment Ça part groupé devant Mais ça veut pas dire grand chose Finalement les positions de départ Vous savez Puisqu'il y en a qui vont rush à droite Pour prendre les pièces D'autres qui cherchent les items Ça va être une histoire De pas trop se faire tamponner Laissant étoile passer Ouais étoile qui passe Encore une fois Ah il pousse Antoine a poussé Il a poussé avec une trottinette Qu'est-ce que c'est que ça Antoine l'a poussé en Vespa En Vespa Le tueur Vespa Mesdames et Messieurs Mais il est devenu plus parisien Que les parisiens Exactement Le périph est à lui Le périph est à lui Derrière qui a une crotte au cul Tranquille Il va pouvoir absorber la rouge Même pas Les unités même pas destinées Il en sent Hugo Hugo qui remonte Et Antoine Daniel en plus juste derrière Ce qui veut dire qu'ils sont top 3 Il me semble Top 4 même Ils sont top 3 C'est Hugo qui est 4 Bien joué Il s'est pas lagué Non Il est tombé Ils sont top 4 Ah ça Si c'est C'est un petit lag C'est un petit lag Il se fait klaxonne Attends par qui il s'est fait klaxonne C'est son collègue qui a klaxonné ou pas ? J'ai pas trop compris Mais en tout cas Il y a Etoile qui repasse au milieu Avec Antoine Daniel Top 3 il me semble Mais Antoine qui se fait Vraiment 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 Rivenzy Très bien Tapé par MV Qui est dans la mêlée Mettez nous un peu la mêlée les amis La mêlée là C'est une grosse mêlée Parce que devant Ça fait top 3 top 2 On s'emmerde Allez la bleue qui part C'est normal Mais elle va pas faire grand chose En vrai Ils ont tellement d'avance Et Rivenzy Ensuite qui va sûrement prendre La deuxième place Ils sont vraiment devant Il va falloir itemiser tout ça C'est compliqué Hugo qui a pris Malheureusement MV qui est reparti Derrière à la fin Ouais Doigby essaie d'être au milieu Malheureusement En voulant se précipiter Il a pris tous les murs C'est pas grave Les 4 c'est très serré C'est très stackin Tout de même Ça peut se jouer sur les items ici Pas faire de bêtises Le Doig Ils sont top 3 toujours Allez Doigby peut-être C'est Antoine Daniel Le snipe Oh là là mais top 3 Mais faut empêcher ça Faut y aller Faut y aller là Qu'est-ce qu'il nous fait Il a dit mais toi L'Etoile va empêcher ça Il l'a laissé passer Il l'a laissé passer Attention à pas toucher ses collègues On a plus d'item On a plus d'item Est-ce qu'il va les tenter 3 Oh ça tire ça tire Etoile qui se fait Il va rouger Il va rouger Ça se fait rouger C'est bon L'Etoile qui Le backfam Oh Hugo qui a sauvé les marèques J'ai l'impression que c'est top 3 quand même Ouais c'est top 3 en face Ouais c'est top 3 Un top 2 Non regarde 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 4, 5, 6 J'avais pas vu Gotaga Du Diablovo Vert Oh ça ressort De très très loin Oh la vache Alors il y a eu du TK Là il y a eu du TK Complètement Il y a eu du TK Un petit peu d'en plus C'est-à-dire que Doigby Ce qui est vraiment dommage Là ce qu'il faut remettre Si on avait la VAR C'est que Doigby sort Triple Green Shell Donc Carapace Verre C'est un item qui est super chiant Quand tu joues en équipe Evidemment si les mecs sont à côté Ils étaient dans la mêlée Donc là ce qu'il aurait pu faire C'est vu que les 3 devant lui Était tout simplement des adversaires Tirer dessus Et voilà Laisser faire la magie De ce qui est la VAR Parce que là il a gêné ses collègues Par contre ce qu'il a bien fait C'est qu'il a pris extérieur On n'avait pas la com' à ce moment-là Mais peut-être que ça a été fait exprès Pour que son collègue envoie la rouge On l'a fait sur Rivenzy Tout à fait Rivenzy qui s'est fait cueillir Comme ceux-là Et ça a plutôt pas mal fonctionné Pas mal réussi A la team étoile Sur cette course Même on lui met tout ça Belle prestat encore Et là c'est La forêt tropicale Desk Une de mes maps préférées C'est impeccable ça Ça qu'on veut Exactement Mon cher ami Voilà On va voir Qui va bien s'en sortir Est-ce que Hugo Eh bien fera honneur A son personnage Quatrième sur la map d'avant Ils ont quand même sauvé Bien les meubles GG Franchement Gotaga Tellement de respect Pour eux Ce qu'il a réussi à accomplir Sur la map d'avant Ouais 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 C'était pas évident Allez on repart Première place Plus champi Voilà il va essayer de s'échapper C'est une très très bonne solution Ici Est-ce que tu veux qu'on passe en listening Sur la team ponce un peu Ouais la team ponce peut-être là-dessus Ça va être important je pense Ouais pour voir Je sais qu'ils aiment bien cette map Je suis 6 Mettez pas trop vos items derrière Riven Gardez-les dans les mains plutôt Ah ouais ? Bah ouais parce que du coup On donne des chances de se toucher nous Ok Hugo deuxième Si ça vous intéresse à savoir Ouais Hugo deuxième Je suis 3ème Je suis 3ème Ok je n'ai plus qu'une Attention Attention je n'ai plus qu'une pièce en premier Faites gaffe il va y avoir forcément un éclair à un moment Je vais essayer de le sniper avec ma banane Essayez de garder vos items si vous avez étoile et tout J'ai une triple verte Qui est 6 ? Je vais essayer de défoncer Gotaga étoile C'est pas nous C'est pas nous C'est pas nous Moi je suis 4 Il a bien fru l'écran Je suis juste derrière toi Antoine J'essaye de le toucher Il est tellement loin là J'ai 4 vertes C'est étoile qui est devant moi Ok je vais essayer de le toucher Il a bill derrière Zary Il a joué Zary Il y a Gotaga je suis derrière toi Merde les putains de banane Zary il remonte où Il remonte où il remonte où Je le deny les items Je suis derrière toi encore Antoine Toujours 1 alors Je suis 9 Je suis 3 Fais gaffe il y a derrière toi Toujours Hugo deuxième Je suis 4 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 Ah y a y a Gotaga étoile Ah non étoile est avec une étoile Et PA C'est PA Ok Hugo a vainque Bah Hugo a rien du tout Je vais prendre le double là J'ai une bleue Non non on voit pas c'est moi Ok Je me suis fait voler les bananes Et bah dites moi alors Je te dis dès que je me fais doubler Parce que je vais forcément faire doubler un moment là je pense Ils sont beaucoup trop Ah c'est pas vrai Ah putain sur mon écran je peux en toucher Je suis 3ème toujours Putain Oh non la rouge Il y a une bleue là Euh moi j'ai la bleue dans la main quoi Oh non Oh non Il a du tableau Qui est 5 Qui est 7 Toujours 2 là Et toi il repasse devant Il y a une bille Attention Gotha bill en 10 Attention Gotha bill en 10 Ok je suis en étoile Je te dirais qu'en envoyer une charge Je te dirais qu'en envoyer une charge Gotha bill Gotha bill Tu vas pouvoir l'envoyer très bientôt Ok Wow Wow les vertes attention MV Attention en étoile Maintenant Oh j'ai que les champi j'y vais Attention bleu Attention la bleue La bleue Rift derrière toi attention Oh non Putain je t'ai vu c'est terrible Putain mais à chaque fois ça m'arrive ça Il s'est pris la bleue à la toute fin On va pas plus Ah 2 Et malheureusement ça termine Quasiment bottom Serré 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 Mais difficile Ils ont bien géré sur la coma ici Par contre ils font 2-3 Du côté des nächste Sable pas Là en fait j'ai entendu MB hurler Il a pris la bleue au moment où il passe C'est pas faite d'avoir hurlé Attention la bleue Un petit coup de rétro aurait pu faire la différence Là dessus Pas hésiter à prendre l'extérieur Tu vois il y a deux chemins à la fin Pas hésiter à prendre l'extérieur pour pas se ramasser la vieille bleue dans la gueule C'est assez dingue ce qui s'est passé C'est moi je suis désolé C'est incroyable Mais quel game Ça veut un château d'Hyrule mais il n'y a rien à faire Ça tombe jamais à un moment ça va tomber Voilà Ils l'ont choisi Ils font plaisir ça régale C'est bon esprit quand on est devant On devient bon esprit 50 points d'avance toujours Ça n'a pas bougé sur ce GP On n'a pas su faire la différence On rappelle que c'est la 16ème course Donc ça va être le break juste après Le break juste après cette course Avant de relancer on va revenir un peu sur les perfs des joueurs Ce qui s'est passé ce qui a manqué bien sûr Ça déroule très très bien pour l'instant Pour le moment sur les premières courses il était à plus 35 Là il arrive à plus 52 Donc tu vois les cartes se creuse Mine de rien petit à petit Il va falloir inverser la tendance tout de suite Et au moment ça ne peut qu'en prenant du skill Il faut voir si les légendaires de la team étoile Arrivent à avoir un power up assez suffisant pour les 8 dernières maps C'est possible Ça risque d'être assez compliqué Regarde on a un Waluigi qui ne bouge pas Qui est certainement Xary Il me fatigue Là en fait il faut savoir que là il est trop loin Xary C'est ce qui fait ça Il est beaucoup trop loin Si t'es trop loin du peloton Tu ne peux pas avoir des clairs Voilà ça faut le savoir Magnifique Mais les cuts malheureusement sans étoile Ils sont un peu... Alors c'est un niz car ici Tu peux le faire sans shroom Mais il faut le réussir C'est assez difficile ça se fait Mais le problème c'est que quand t'es dans la mêlée T'es souvent décalé par des coups de coups Donc tout le monde qui veut exactement faire le même cut que toi Tu vas te faire pousser Et ça reste assez complexe Xary qui remonte au skill ou au bill Au choix Et ça se passe pas mal Ultia On peut passer un peu sur Ultia J'ai vu je crois qu'elle est avant-dernière Oui Avant-dernière Et j'ai l'impression que Xary Et bien est encore A encore réussi à remonter quand même C'est assez fou Je crois que c'est l'étoile qui est devant Antoine Daniel 3ème position Et c'est l'étoile qui gère la totalité de la game Il va être injouable sur cette map Ouais ça serait bien qu'ils aient réussis à se grouper un peu Parce qu'au point c'est Gotaga qui est deux là actuellement Et ça reste bien Oh putain Il a toute la planète derrière son cul C'est chaud Et par contre il a 10 pièces Ah Ultia ça y est elle remonte au bille Oh Gotaga qui a une rouge au cul Ouais il va pas falloir la dépasser Gotaga qui s'en sent plutôt pas mal On est bien parti pour faire un top 2 Il baxpam Il baxpam est risqué C'est hyper risqué Je pense qu'il va aller chercher le double item Mais attention C'est pas mais fou Il a ponce juste derrière Gotaga par sa ponce L'e-sport les amis Il a pris le mur Evidemment 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 Ponce en 4 Bon voilà C'est fini Mais ponce qui va sauver ça Oh la bleue Oh la bleue La bleue Alors peut-être Ah non c'est bon ça passe Trop tard GGMV Qui termine juste derrière Pou Il s'est aimé MV 3ème Oh la la Toi Gotaga Xari juste derrière Là le beau top 2 qui fait très mal à la team étoile Qu'il est Qu'il est clou au sol Qu'il est clou au sol ici monsieur Ah très technique cette map Alors que étoile a été impériale Il est passé devant Il s'est échappé Le cut à la fin Mais j'aurais pu faire top 2 Ainsi Gotaga avait pas pris ce mur Là au moment du rond point Je suis sûr qu'il serait resté devant Le Baxman de la rouge Était culotté Mais par contre attends C'est un sniper en même temps C'est un mec des fesses T'as vu l'étoile de ponce en 3 Parce qu'il a le gosse Il vole l'étoile Il vole l'étoile avec le gosse Et puis on s'envole Et c'est parti C'est la porte ouverte A toutes les fenêtres C'est hallucinant Alors bien sûr On va en prendre quelques instants Pour faire un petit point point Un petit pompon Un petit point à point On va voir Ils vont vous afficher ça Et également voir Qui est premier en individuel Gil Premier à 185 points Et Antoine Daniel Passe devant La perf d'Antoine La perf d'Antoine Aujourd'hui Extraordinaire Par contre voilà Gil et étoile Qui sont largement devant Et c'est serré Étoile peut-il passer devant ? Étoile peut passer De Peut complètement passer devant Et tu vois Hugo C'est un peu le Antoine Daniel De la team étoile Franchement Il fait super bien Le taf Lui aussi Ca fait vraiment plaisir Mais Antoine Il régale tellement 128 points Égalité avec Ponce Le travail d'équipe Qui est là Et Guy Là on va pas se mentir Que bon MV ne perd pas des masses 50 points 50 points Ils ont gagné 2 points La team étoile Sur cette dernière map Ils ont gagné 2 points On a gagné 2 points C'est vrai Donc ça reste ok On est à 50 points Exactement Moi j'attendais peut-être Gothard Un niveau un peu plus élevé Après bon On sait pas comment se passent Les games La communication On l'a dit C'est du 6v6 C'est très différent Du 4v4v4 Encore une fois Mais on s'en sort Plutôt pas mal Est-ce qu'on irait pas Jauger la température Du côté D'où la team Ponce Tout simplement Puisqu'ils sont Ça va être le dernier GP Et voir un petit peu Ce qu'il en est Jojon Jojon Pompon tu nous entends Oui tout à fait Pardon C'est extraordinaire Pompon Alors c'est impérial Vous avez déroulé La partition On a déroulé Après attention On a pris un peu La pressure Certaines map Je te cache pas Que c'était Beaucoup plus dur De notre côté Parce que Nous c'est ce qu'on expliquait C'est qu'on a personne Qui bague Donc bague c'est le fait De rester derrière Pour essayer d'avoir Des gros objets Nous on a personne Qui fait ça Parce que je sais pas On veut tous run Riff proposait de le faire On s'est dit je sais pas En vrai vu qu'on a de l'avance Pourquoi le faire Et c'est vrai qu'il y a pas mal De maps où on s'est fait avoir Notamment Min Wario On se fait déclinguer à la fin C'est le pack Qui était hallucinant Sur Min Wario De ouf Ils sont revenus C'était une mêlée Les mecs sont revenus Un 4-5 C'était le stade de Toulogène 10 mètres avant la fin On fait 1-2-3-4 Et en fait à la fin On fait juste 4-8-9 Donc c'était un peu dur Mais écoute on s'en sort bien Guil qui perf de ouf Ulthiak a bien perf aussi Ulthiak de ouf Sur la dernière map Revenue des enfers Avec le Guil En plus je me suis bien fait avoir Plusieurs fois Mais au final J'ai mieux perf à ce groupe Là de course Donc c'est cool Non mais ça fonctionne Ça fonctionne très bien De toute façon Il n'y a aucun soucis Depuis le début On voit MV 7 bleus MV la bleu La bleu légendaire Ouais non mais La bleu avant le dernier cut J'ai un piquet Je me l'apprends tout le temps Mais en vrai Pour quelqu'un Qui a dormi 5 heures En une semaine Ça va Ça va Il est bien Il est bien Très très bien T'accuses bien le coup Par contre Antoine J'aimerais qu'on revienne Sur la performance C'est hallucinant C'est une revanche Par rapport au streamer C'est une revanche Sur la vie Tu sais à l'école J'ai été bully Pendant des années Et c'est maintenant Que ça se passe C'est maintenant Que ça se passe C'est un joueur Entre carapaces C'est hallucinant Et Guil Juste Wow Pourquoi tu n'as pas joué Comme ça Quand on était en équipe Je ne sais pas Je ne sais pas Le pauvre Il est pris de court J'ai plus la merde Tu peux le dire Non 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 Là de ce soir Tu es monstrueux Guil En vrai J'ai de la chance Sur les items Et ça se passe bien Et on parle bien Donc il n'y a pas Je suis d'accord On communique bien En fait Le truc c'est que En français Déjà On communique bien Oui En français Oui tout à fait Non mais je veux dire En fait on arrive à bien Comme on dit Schlager Dans le milieu de Mario Kart Dans le sens où Vu qu'on est assez paqué Et qu'on a rarement Des gens trop loin derrière On arrive bien à protéger Quand par exemple Guil est devant Et en vrai Ça se passe Enfin Guil Il fait trop le taf En 6 contre 6 Il est chaud Très très chaud J'ai joué un peu hier Très très fort Et physiquement très beau En plus C'est très important De le noter Ça joue un peu Ce n'est pas qu'un physique Monsieur Ce soir en tout cas Il nous régale Bon courage Parce qu'en vrai De la vérité vraie Vous êtes à 50 points Soit ça n'a pas bougé Au final Ils ont pris 15 points Sur ce pack de 8 points 15 points C'est une place C'est une place Mais c'est quand même 15 points C'est quand même 15 points On est d'accord On va aller jauger la température Du côté de la thume Étoile Dans le ciel Qui est aujourd'hui Qui a un peu plus de difficulté Pour l'instant Ça nous attend Ça va Ça va Il y a des vraies révélations Il y a de la révélation Les gars Les gars Les gars Étoile Qu'est-ce qu'il écrit Il envoie des nudes J'ai dit Ouais Il nous a dit Qu'il voulait retirer son patch D'insuline Avec son patch collecté Mon cher Étoile Qu'est-ce qu'il s'est passé Ça va au final Vous n'avez pas trop perdu Deux points au global Sur ce deuxième GP Je trouve qu'on joue bien Mais oui Je trouve vraiment qu'on joue bien Mais c'est dur Il y a deux sidins En face Donc c'est compliqué Pour l'étoile Le pauvre On ne sait pas avec ça Les conneries Les équipes sont équilibrées Il y a des mecs qui ont joué Plus que d'autres C'est tout Mais cela dit Le rage Ah oui Je ne suis pas rageux C'est comme ça Favoritisme Gigi Favoritisme Il fallait allumer sa console L'enculé Mais Non voilà Tranquille Mais non En vrai je trouve qu'en effet Vous jouez bien En termes de communication On est passé plusieurs fois chez vous Ça fonctionne mieux Qu'au début Ça fonctionne mieux Carrément Vraiment En tout cas Je trouve que ça marche bien Par contre Oui Il y a notamment Minwario Vous m'avez régalé Minwario Il y a eu des petits dingueries On peut peut-être parler de D'Wagby Le cas D'Wagby Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah non mais T'étais en triple verte Et je ne comprenais pas Pourquoi tu l'es gardée Parce qu'il y avait Toi les ponces Non mais sur le côté A ta droite Il y avait Les top 3 C'était eux Et à ta droite Il y avait un allié Tu gardes tes triples vertes Mais non Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que le décor Vient de chuter Et nous avons perdu Ponce Nous avons perdu Ponce Dommage Qu'est-ce qui est tombé ? C'est un peu dangereux quand même Ouais ça va ? C'est quoi ? C'est le décor qui s'écroule ? Non je crois que c'est un projecteur Oh c'est qu'un projecteur Ça se joue à rien Les regards sont rivés vers le plafond Ça se joue vraiment à rien du tout La verte a wiffé Donc tout va bien C'est bon Nous avec notre équipe On était en train de se demander Si on pouvait pas Genre pousser à 36 Ce serait pas mal Parce que là on s'amuse Tu vois Il est que 21h50 C'est vrai qu'il y a le temps Les gars On va à 24 Et si ça va trop vite On sera tout un GP Putain let's go Ouais mais est-ce que En fait le truc c'est que Si tu vas à 24 Ils vont dire Ouais on a gagné Mais on l'a fait quand même Il faut le statuer maintenant Mais ne vous inquiétez pas C'est moi qui décide Et tout le monde Faut le faire Moi ça gueule à la fin Non mais oui Au moins leur proposer à eux Pour savoir s'ils sont d'accord Je vais leur proposer Parce qu'il est vrai Que là actuellement Il est 21h52 Et on va très très vite On va à la vitesse de la lumière Surtout que Vu qu'on essaye de remonter Surtout on s'amuse Voilà Non mais les gars Sérieusement Chez vous ça joue bien Est-ce que vous passez une bonne soirée De fou Ah ouais ouais Franchement C'est très très sympa C'est très sympa Du coup le moment Que vous passez un bon moment C'est le principal Vous savez quoi On va demander à tout le monde Tout de suite Et on va voir s'ils sont Beaux jeux en face Parce qu'ils peuvent refuser Ils peuvent refuser Ouvre nous tous les mics En réjail Mais du coup j'aurais dû Bourré mes verres plus tôt C'est ça M'entendez tout le monde M'entendez Oui Oui Alors Les gars Ce que je vous propose C'est qu'il est 21h53 On est hyper en avance Sur le planning Et la team Etoile susnommée Passe un moment formidable Et propose Si ceux qui dominent Le serveur de 50 points Souhaitent prolonger Non pas à 24 Mais à 32 courses Rajouter un GP supplémentaire Si vous l'envie Vous donne Puisqu'on est vraiment en avance Moi je suis chaud Non 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 Il a besoin de questions Moi je suis trop chaud C'est pour ça que je demande A la team de Ponce On s'amuse Vous êtes légalement En droit de refuser Les papiers Est-ce que vous avez envie ? Parce que c'est mort Le contrat disait 24 Si mes maids sont chauds Moi je suis bouillon Bien sûr Mais si voilà Si tes maids sont chauds Voilà Vous êtes tombés dans le cachet C'est parti Ok ok On double le cachet On double le cachet Avec deux fois zéro Ça ne bougera pas Du coup C'est doublé C'est doublé Merci patron Merci patron 30 de course C'est validé Merci Vous pouvez recréer On va repartir Tout de suite Let's go les gars Ken c'est extraordinaire On se rajoute du rab ce soir Du rab Un peu de rab Comme ça c'est gratuit C'est même pas du rab Parce qu'on est en avance Donc on peut se permettre De rajouter des courses En avance Il reste 30 minutes Mon bon JG Avant 22h30 Ils veulent du 23h Après c'est directement On enchaîne avec Les deux derniers On enchaînera Et puis voilà Et puis franchement S'il faut couper On coupera Est-ce que ce soir On passe pas avant tout Une bonne soirée C'est le principal On coupera pas Il me dit On coupera jamais On restera là Jusqu'au bout C'était prévu jusqu'à On me demandait Entre 22h45 23h environ Donc voilà Il n'y a aucun soucis Il y a largement Le temps de le faire Ce sera très bien C'est parti Et bien il faut qu'ils enchaînent Directement les games Et puis on y va On y va On y va mon cher Ken C'est parti les gars 50 points d'écart Entre les deux équipes La Team Ponce Est en train de dominer Actuellement Cet affrontement Face à la Team Étoile Mais rien n'est joué Puisque la Team Ponce A accepté 8 courses supplémentaires Hallucinant 50 points Ça se rattrape Très facilement En 16 courses Donc Rien n'est perdu Imagine Imagine la Team Étoile Il est là Ils sont devant Et là ils sont Oh shit C'est MVE On en fera le premier On avait dit On a eu 4 courses On l'avait dit Niquez vous Je rentre Chez moi Ça me fume C'est incroyable En tout cas Ils sont au max Et moi ce qui me fait plaisir C'est que les joueurs Passent un bon moment Bah ouais Tout le monde Tout le monde Le chat passe un bon moment Nous passons un bon moment Les joueurs passent un bon moment Et puis Mario Kart C'est toujours la famille C'est vraiment T'as pas chaud comme ça ? Tu sais que moi je crève de chaud Ouais bah après je sais pas Non tu sais que j'ai juste un vieux t-shirt De rien Non ça va Ah ouais ? En vrai ça va Non en vrai ça va Je suis chaud au calme Aucun souce Aucun souce Ça vote quoi directement ? Je l'ai pas vu Ça vote comment ? Non J'entends J'entends L'âge de mur Je l'ai pas vu Ah station Glagla Non ouais Station Glagla Station Glagla Exactement Allons-y Étoile Parti Alors bien sûr étoile Or le tricheur Il commence premier Parce que c'est lui Le host de la room Ouh Trois courses Il commence premier ce soir Course il va pouvoir voler les pièces Mais bon les pièces sont symétriques Vous allez garder la pièce Hugo derrière Les amis Toujours Hugo Est-ce qu'il va cuter ici ? Bon là Là les cuts Soyons clairs Si jamais il y a trop de personnes derrière vous En karting Voilà Vous êtes littéralement perpendiculaire à la route Vous allez vous faire tamponner Et rater le cut C'est du tamponnage Il ne faut pas aller chercher tout ça Donc laisse tomber Comme on dit dans le milieu Hugo qui est en première position Oh là C'est bien Mais non je crois que c'est étoile Étoile ? Non S'il a fumé étoile Est-ce qu'on peut nous mettre étoile ? Étoile ? Mais pas possible C'était étoile C'était bien étoile Mais bon il y a PA Il y a PA devant Oh là où là où là Hugo Le cut d'ervo Oh 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 Hugo Allez il va prendre l'item Et après utiliser sa pièce Et on sera bien Parce que MB Oh MB deuxième Alors peut-être Devant l'éternel MB qui va aller chercher MB qui a beaucoup train le cut ici C'est une fin de rêve Il n'a pas regardé derrière malheureusement Et c'est fini Sa cut ici Guil qui préfère ne pas cuter Bah oui Hugo qui s'est raté Mais qui est toujours premier Avec Xaï Et toujours son facteur X 1000 balles Xaï ça POV c'est le bill C'est exactement ce que j'allais dire A chaque fois que je passe dans les OV Tu vois un bill Le mec Il joue qu'en bill Le mec est en bill On a une heure et demie de l'émission Il a passé 48 minutes en bill JPP C'est hallucinant Quel joueur Quel joueur Formidable Absolument formidable Et Doi de bill qui est passé 1 au final Des tentatives Aaaaaaah C'est qui que c'est là ? Je crois que c'est Hugo qui lui fonce dedans Mais alors là la communication est catastrophique C'était Hugo Hugo qui a failli lui mettre la banane au lag Attention Parlez-vous Parlez-vous les gars Parlez-vous Hugo étoile 1 et 2 Ce qui est très bon Hugo Il va le faire ? Mais oui il peut Parce que là il y a son collègue derrière C'est bon Impeccable Il a loupé Donc là il a quand même des corones Mais il est beau gosse Hugo Ultia qui revient des enfers Qui est dernière On peut le voir sur la map C'est la seule qui joue Harmonie MV 4ème Qui est plutôt bien placée Parce qu'il y a Doi de bille juste devant lui C'est à dire qu'ils sont en tête top 3 Attention à la team étoile top 3 Avec MV qui est le seul rempart Pour les empêchetteurs top 3 Il a 3 carapace vert C'est parti Non Pourquoi il tire maintenant ? Le choc Oh oui il s'est écarté La bleue C'est pris par Hugo Et bien cuté Oh Hugo 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 Où est Hugo ? 7ème Il a pris la bleue C'est tellement bon Cette petite de bleu En carcun Aïe 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 La bleue La bleue Et ça change tout Ça change tout 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 Sur le résultat de cette map Ah ouais Bon après ils font pas beau Tom C'est Ultia qui fait En plus dernière De l'équipe adverse Mais par contre Ils font 11 et 10 Ouais c'est bon Voilà Mais je pense que le top 2 Les met pas trop mal Après si derrière On est bien remonté C'était pas dégueulasse Et Hugo là Ça fait mal Mais on a vu top 10 Tu t'es dit Allez let's go On se concentre On y va On repart On repart Pas mal Ultia qui était un peu derrière Malheureusement ça a été non Ça a été non Zéro éclair Juste une bleue Je ne sais pas qui l'a envoyé d'ailleurs Mais Elle a été efficace Le petit Hugo Qui a vraiment Superbement frontronné Sur cette map Avant de choke Malheureusement à la fin Ah c'était Guild 12 pardon Excusez moi J'ai cru que c'était C'était Ultia sur la fin Guild 12 C'était Guild qui a fini 12 Aïe 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 Alors que Etoile Etoile essaie de motiver Gotaga Qui reste évidemment Pokerface Ouais ouais En fait je pense que Gotaga il est à un niveau Où il commence à titter un peu Ouais vraiment Ouais je pense que là La variance Il doit être en mode Putain ça me souche Je pense que je ne fais pas Ah disait Je préfère aller jouer en stone Non mais en plus En plus En vrai En vrai Gotaga il est correct Sur le jeu Tu vois il a bien train Etc Ça fait un peu longtemps Et là j'avais fait En 626 C'est très différent Regarde le rattrapage Regarde le rattrapage De cette map C'est hallucinant On est à 30 42 points Alors qu'on était à 50 On gagne 8 points Alors que C'était pas si insane Que ça Donc vous voyez que sur les maps Ça peut aller très vite Volcans grandants Map glitché évidemment Sur Marocartou Oui Mais pas ici Ouais pas ici Après il y a vraiment moyen D'optimiser sérieusement Cette map Surtout la fin Surtout la fin Parce que c'est une map Qui va changer Au fur et à mesure Et un cas de champignons Très difficile à prendre Très très dur Et encore Il faut Plusieurs champignons Il faut plusieurs champignons Alors apparemment Rivenzy qui allait se baigner Dans la lave Dès le début Il va récupérer les items Il va faire pareil pour sa team Tiens mais dis-nous un peu PA C'est vrai qu'il y a des gens Qu'on a vu un peu moins Ce soir PA On l'a pas trop vu Notre ami Domingo Oh ça a pris le bord du 31 Ouais mais c'est pas grave Ça va revenir Tu peux nous mettre Domingo S'il te plaît Maurice Domingo Qui est 3ème Magnifique Juste derrière Ponce Attention à l'étoile Bien tout le monde Ponce qui chasse Étoile J'ai envie de le voir Sur une run Tu vois On se focus sur PA Pour voir comment ça se passe Chez lui Depuis le début Puisqu'il est dernier au classement Mais voir si c'est Des grosses erreurs qu'il fait Ou si En effet Il a pas de chance Pour l'instant Ça se passe pas trop mal Il vient bien C'est très bien Le boomerang Il touche pense Mais il se fait toucher derrière Et tu vois Regardez qu'il se fait toucher Par contre T'as vu toutes les places Super Et ça Ça a pas lancé le boomerang Par contre complètement Au pique C'est pas bon C'est pas bon Puisqu'il a touché Gotaga Bah ouais Bah ouais Gotaga là je pense Il va commencer à manger Il y a une patate qui est à partir Et là Il y a une patate qui est à partir C'est sûr Je sais pas si t'as vu Donc on a La personne maudite C'est donc Xari Puisqu'il a la bleue Et du coup Là en vrai Son prochain item C'est soit il a le choc Soit c'est foutu pour lui Il est en train de garder la bleue Alors MV qui s'en bagne Ah bon ? Ouais MV qui s'est arrêté Il s'est arrêté aux items Ok ok Montre nous Xari rapidement Xari va-t-il choisir Xari Bilbal Ok non Du coup Xari C'est une fin de course Pour lui A part s'il runne comme il faut Il a 10 pièces et c'est correct Mais il peut pas lancer la bleue Il peut pas lancer la bleue Il arrive MV là Juste devant lui Attends ça tombe Ça tombe Non c'est du lag ça Ah c'est pas du lag Je sais pas si c'est Ouais je crois que c'est pas du lag C'était pas du lag Non Xari c'est pas mal Catastrophe là La fin mais après Le troisième tour est vraiment Particulement difficile Et en fait il faut qu'il lance la bleue Aux items je pense Ouais Alors on va voir C'est très bien vu C'est très bien vu Hugo bien sûr Gautaga derrière Oh non Gautaga Antoine Daniel qui vient de le tamponner Antoine qui est juste derrière Qui va enchaîner avec une étoile Bill Bull plus étoile Antoine Daniel Le jogger fou Et toi Et toi qui fait trois Oh non Xari 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 qui va faire onze Il faut pas qu'il fasse dernier Ici ça marche 12 c'est vraiment trop pourri Et top 3 les gars Bravo bravo bravissimo Ici la team étoile qui remporte Gautaga le pauvre Gautaga Il était... En fait c'est le dernier Tourgota, il prend une... une daaaguerie ! C'est la tête de la variance. Regardez, ceci est le... Le visage d'un homme heureux. Le visage... Le visage des probabilités. Le visage des probabilités. La remontada, monsieur. Voilà, exactement. Mais gros, c'est le scénario que je t'ai dit. Bah, c'est exactement ça, c'est exactement ça ! Et à la fin, ils vont dire, les gars, on a foutu. Euh, non. Euh, les gars, on avait dit... On avait dit 24 courses. Oh, putain. 32... 32... Arrêtez. Stop. Oh là là, coco... C'est le scénario officiel. Heureusement, il y a la Team Coco qui les donne de la force, bien sûr, parce qu'on a vu qu'ils en sortaient bien. J'ai pas vu quelle place a pris PA, ici. Euh... Ils sont plutôt pas trop mal sortis. J'ai pas regardé. C'est pas trop mal sorti. Ça se re-motive, ça relance les maps. Euh... Ça vote quoi, là ? Est-ce que vous pouvez nous mettre dessus pour voir un petit peu les petits votes qui ont été mis à la Promnattoad ? Ouais, 32 courses à choisir, bien sûr, Promnattoad. Par contre, piste musicale, donc on a des dissidents. Et ça, c'est du côté de la Team Étoile. Donc là, c'est du craquage. De toute façon... Ils en sont, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Cela dit, piste musicale, c'est vraiment à chier. Après, j'ai l'impression qu'à chaque fois, de toute façon, c'est la Team Ponce qui joue à la map. Donc c'est... 26 points d'écart ! 26 points d'écart ! On était à 50. 26 points d'écart ! Une course ! Une course ! Tout est possible ! Et c'est possible ! Et ils partent top 3 sur cette map. Et c'est une map qu'il faut connaître. Vraiment, s'il te plaît, reste sur la POV juste au début d'Etoile. Pour voir s'il fait la strat PS ou pas. Très important, parce qu'il y a un endroit où il faut passer par le ponton. Mais normalement, quand vous partez devant, on ne passe pas par le ponton. À droite, t'as plus de pièces. Il fait la strat classique. C'est bon. C'est bon, on peut se remettre au POV où on veut. Il va partir devant et ça, c'est très bien. Sinon, il aurait pu passer à droite. Ça perd un peu de temps, mais t'as 10 pièces de suite. Et il s'est dit, j'ai pas front de Blosk ici. Guil sans item, cela dit, au milieu de la Team Etoile. Avec une petite crotte au cul, rien de très grave. Hugo, il m'impressionne ce soir. Oui, il est fort. Mais par contre, il a peut-être cramé un peu vite son champignon. Je pense qu'il veut aller chercher le double item, mais il va se le faire voler. Après, ce n'est pas trop grave. Je pense qu'il va récupérer. Sérieux ? Il faut qu'il raid. C'est bien vu. Comme ça, il lui enlève. Et Gothak, il va pouvoir cut. Attention, parce qu'il y a une rouge de la part de Guil. Je ne sais pas si c'est spécialement intelligent. Oh, bien joué. Il s'est protégé, Gothaga. Très bien vu de la part de Gothak. Il s'est fait malheureusement un peu bump. La bleue a un cliché. On a pu le voir. Il va falloir remonter au run pour notre ami Xari. Et ça risque d'être assez difficile puisque c'est Etoile qui est premier. Cela dit, on sécurise une bleue. Et ça, ça ne mange pas de pain. Elle est belle cette trajectoire de Guil. Mais il regarde derrière. Voilà, c'est ça qui est important. Voyez ce qu'il est en train de faire la Guil. C'est ce qui est le plus important. Il a un klaxon. Normalement, il est bien. C'est le meilleur scénario. C'est-à-dire que là, Xari... C'est-à-dire que même s'il passe devant... C'est bon, il n'y a plus classique. Il est cassé pour une rouge. Oh ! Écrasé par l'oeuf de Yoshi ! Ça n'arrive jamais ! Ça n'arrive jamais ! Quel joueur ! Quel joueur ! C'est le mec alors qu'il est premier. Oh, regarde le cut ! MV a cuté ! Il est devant avec Ponce ! Attention ! Vas-y, Xavier, donne tout ! Par contre, le boomerang qui était destiné à Hugo de la part de Côte d'Aquin ! Oh là 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 ! Xavier, trois ans de ce mec sur un ponton ! Il va le charger ! Renaud, toujours debout ! Direction le parc de Saint-Cloud ! Il y est ! Incroyable ! Oh là là ! Il a les meilleurs items ! Il va pas le faire ! Il a les meilleurs items, je te dis ! Étoile ! Oh, il choisit de le prendre ! Attention, attention ! Il a la faveur déterminante ! Ils ont tous les deux Klaxon ! Et c'est Klaxon vs Klaxon ! Ils ont tous les deux Klaxon ! Il freine, il freine, il freine ! Bien joué ! Même communication ! Il va péter Klaxon ! Il va l'enlever ! Et c'est pour ça, ça a permis à Xari peut-être de revenir un petit peu, je ne sais pas, il est très loin ! Mb avec toi, juste ici ! Ah, il est qui va se faire dépasser parce qu'il y a les cut infinis ! Et les points ! Ah, c'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Oh le Jacques ! Oh la la ! What the fuck guys ! Ah, l'éclair tellement bien joué ! Oh la la ! Top 3 ! Top 3, mesdames et les cieux ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Ouais, passez-nous les, passez-nous la étoile là, rapidement ! Vous nous emportez la étoile ! 5, ok c'est quoi ? 1, 2, 3, 5 ! 1, 2, 3, 5 ! Les gars, quelle map de fou ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quel map de fou furieux ! Incroyable ! Pice musicale, les gars, pice musicale ! Incroyable ! Comment ça qu'il y a une beau garde, il a encore de la voix, là ? J'avoue, j'avoue, j'avoue ! Oh, quel beau ! Tu donnes ou tu donnes pas ce soir-là ? J'avoue, tu m'as regalé ! Tu veux quoi, tu veux 38 courses ? Allez, encore ! Moi, je tiens jusqu'à 3 heures du matin ! Piste musicale, pice musicale ! Piste musicale, les gars ! Allez, on vous relaisse, il faut concentrer, fabuleux ! Fabuleux ! Incroyable, cette pop ! Allez, j'espère que du côté de Ponce, en tout cas, la team de Ponce, on va pas avoir, voilà, le mental qui planche ! Parce qu'ils ont été devant toute la soirée ! Toute la soirée, ils sont devant, et tout est encore possible ! Regarde, 8 points d'écart ! 8 points d'écart ! 8 points d'écart ! À 10 points, on a recalculé 10 points ! Grosse, c'est hallucinant, ça me termine, frère ! T'as l'heure, on a 10 points, on a 10, frère ! Hé, 8 courses de puce, ou pas ? On est bien ! On est méga bien ! On est méga bien ! Étoile, étoile, et repassez à 200 points ! Premier, 200 points ! Il est premier overall, l'étoile ! Il fallait pas lui casser les couilles ! Ouais, là, il est vraiment, vraiment ultra chaud ! Et en plus, il va lead ! De toute façon, il lead tous, hein, sur cette map-là, on regarde le classement... Comme quoi, comme quoi, 16 courses, 16 courses ! Et il suffit d'en rien pour pouvoir remonter, c'est ça la magie de Mario Kart aussi ! La communication qui paye ici, même si on a pu voir pas mal de TK ! Du côté des frérots, et Gotha qui peut s'envoler un petit peu, hein ! Ouais, Douag, Gotha, c'est la paire, hein ! C'est de la fond la paire, on le sait ! Ils sont en train de se protéger, avec Douagby qui a parfaitement sa crotte au cul ! C'est Hugo, c'est Hugo ! Juste à côté, top 4 ! Top 4, ils vont pas se gêner, c'est bien fait là, ce que fait Douagby ! Il cherche ses pièces ! Il cherche ses pièces, et surtout la sécurité ! La sécurité, ouais ! La sécurité est une priorité, bien entendu ! Bien vu ! La sécurité, ça fait être 7ème tout de même ! Ça peut être 7ème, mais... Mais il a des pièces, et surtout il a la double caisse ! Et ça c'est pas dégueu ! Attention à comment on utilise le champignon là ! Tu vois, regarde, il repasse 3ème ! J'avoue là où ? C'est propre ! Très très propre ! Attention ! Oh ! S'engarder derrière mon gars ! S'engarder derrière ! S'engarder derrière ! Ultra instant ! Le détail ! Migate no doigby ! Migate no doigby ! Incroyable ! Il imite tout sans ré-regarder ! Allez le guille ! Oh non ! Donc il prend la rouge alors qu'il n'était pas de suicide ! Putain c'est hallucinant là ! C'est assez ouf ! L'équipe de Ponce qui doit vraiment remonter ! Ouais Pierre qui est 8 du coup ! Je pense qu'on aurait écouté l'équipe de Ponce ! Pour voir leur mental un petit peu ! Mettez-nous le listening sur Ponce ! Ah vraiment mais il me focus, c'est un truc de fou ! Je suis 4, je suis 4, je suis 4 ! Ok je suis 6 ! Je prends le double ! Allez on remonte sur ce dernier tour ! Allez le dernier tour ! Ok j'ai plein de trucs ! J'ai pu l'utiliser ! Mais fallait, fallait ! Je l'ai gueulé ! Je l'ai gueulé ! C'est pas moi ! Je l'ai gueulé ! J'ai dit attendez j'ai des items ! Ah putain mais moi j'ai entendu 2 personnes gueuler ! Et oui c'est ça ! C'est ça le problème ! Bon je suis 3ème ! Ok mais t'inquiète ! Je vais passer 1 ! Oh non ! On a quand même eu double dodge ! C'est ok ! Je passe 1 ! Excuse, excuse Guile ! Pas de soucis ! On en reparlera tout à l'heure en 9 ! On s'est arrangé après ! Je suis toujours 1 ! Je suis toujours 1 ! Attention il a une fleur ! Il va backspam ! Oui 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 ! Ok attention ! Je double doig ! Ok ! Ah bah je double pas ! Ah putain ! Je suis toujours 1 ! Je suis derrière tonne ! On est 1, 3, 4 là ! Je suis avec Guile ! Il a essayé de me steal ! J'ai pas d'item ! J'ai pas d'item ! J'ai pas d'item ! J'ai une bleue ! Vas-y ! Lance ! Lance ! Et je vais essayer de backspam ! Vas-y ! C'est étoile ! Non c'est bon ! C'est bon ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Le six-pack à la fin ! Mais par contre là ça gagne très très bien ! Oh la ça gagne très 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 fort ! Malgré cet éclair... Bon ! Il y a deux qu'on dodge ! L'éclair tu vois ! Mais ils auraient pu dodger 3, 4, je crois ! Mais par contre... Guile il a dit... Ouais attendez tout ! J'avais une étoile ! Mais en vrai je pense qu'il aurait dû l'utiliser ! J'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire ! Parce que s'il avait une étoile... Vu que tout le monde crie... Si tout le monde crie éclair ! Appuie sur le bouton ! Appuie sur le bouton ! Mais franchement le bottom 2 étoile là... De la team étoile qui va leur faire un petit peu mal ! Et on reprend de l'avance ! Du côté de l'équipe de France ! Bravo ! Très belle course ! Cet éclair qui a vraiment fait la différence ! Parce que devant... Et c'était top 4 ! Ça prend la confiance maintenant ! Ça reprend la confiance ! C'est bien ça ! Après deux courses très difficiles ! Mais... En face t'as montré ! Oh non ! Les deux pires maps ! On va se faire chier ! Quoi qu'il n'y a, ils vont se faire chier ! Cela dit... Cette map... Voilà ! Non ! C'est de la merde ! C'est de la grosse merde ! Par contre c'est la map d'Etoine ! Parce qu'il sait faire le cut à la fin ! En full chlou ! Voilà ! Donc là il va faire le bon ! Mais ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont mettre une banane sur le cut ! D'accord ! En gros sur le glider tout à gauche à la fin ! Ou il y a la du bloquez ! Ils vont mettre une banane ! Il pourra pas le faire ! Mais regarde ! 222 guilds ! 205 guilds qui fait des mauvaises pertes sur ses premières courses ici ! Mais rien n'est joué ! 831, 809 comme vous pouvez le voir ! 22 points c'est rien ! 22 points ! C'est R ! Rien du tout ! Mais cette course est évidemment la première course du jeu ! Donc c'est pour vous apprendre à jouer les nouvelles mécaniques ! Donc on s'emmerde ! Voilà ! Globalement voilà ! Voilà ! Salut ! Au revoir ! La map on sait pas pourquoi il y a des cuts champignons alors que ça sert ! Ça sert à rien ! Voilà ! Tu vois là il a le shroom ! Il va... Ah j'ai cru qu'il avait gardé ! En fait là c'est pas mal ce qu'il fait ! Parce que je pense qu'il va être devant pour pas qu'on l'empêche d'utiliser ! C'est ça ! Il s'est fait toucher ! Là il est au fond ! Le connaissant étoile il est au BDR ! Non mais qui c'est qui est tout derrière ? C'est Xari encore ! C'est Xari ! Xari joue tout seul ! En gros Xari il joue les items ! D'accord ! Il joue les items donc euh... Et ça lui a pas trop réussi ! On va pas se mentir ! C'est un peu pas de bol depuis le début ! Donc euh... Donc voilà ! Il est un peu trop loin là pour aller chercher l'éclair ! Donc euh... Il va falloir... Il va falloir revenir un petit peu ! Ok ! Là on garde évidemment la bombe ! C'est très fort ! Ouais ils sont top ! Hugo et MV hein... Quasiment à la fin de la map ! C'est difficile ! Bien joué hein ! Très bien vu ! Ouais ! Pour empêcher Gotega justement de repasser ! Ouf ! Attends ils sont pas auto-fire ! Y'a pas eu de team kill là ! J'ai l'impression que... Que Ponce t'a pas très très bien vu ! La blu qui a été envoyée ! Très bien vu ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est bien ! C'est très bien ce qu'il a fait ! Par contre je crois qu'il a touché ! Il tient avec non ? Bah j'ai bien l'impression ouais ! Parce que j'ai entendu crier au même moment ! J'sais pas si t'es si bien que ça ! Après Ponce est premier ! Du coup MV est repassé alors qu'il était full dernier ! Il est passé deuxième ! Ils sont top 2 ! MV ! Et ils sont top 2 chez Ponce ! Et on pense que le mental aurait euh... Pris un choix ! Oh lui t'aimait bien ! Oh non ! MV lâche pas comme ça ! Si ! Oh si ! Mais il a même pas regardé derrière ! Il s'est repassé ! Comment tu le fais ? Alors ça c'est pas Etoile... Euh si c'est Etoile pardon ! Excuse-moi ! C'était Etoile j'avais pas fait gaffe ! Oh le cut ! Voilà ! Regarde le cut ! No Shroom ! Et il va passer ici ! Ça passe ! Oh bien joué ! Oh non ! Mais c'est ramassé ! Et là c'est une catastrophe je crois ! Ça va ! Ça va ! Il s'en touche au milieu ! J'avoue 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 ! Ça va ! J'avoue j'avoue ! Il a fait la différence malgré ce boomerang sur la fin ! Qui vient le cueillir ! Mais ça me fume MV sa banane ! Ultra instinct ! Je la jette ! Ça c'est... Et je pense qu'il y a de l'ultra instinct un peu dans ces équipes là ! Et Xari a fait 3 ! D'ailleurs ! Xari 3 ! Ouais ! Xari a fait 3 ! En faisant... En faisant... En attendant... En faisant Cyril Drevet ! La strade de Cyril Drevet ! En arrivant en vive allure tel un dragster de Vincent Perrot ! C'est ça ! Magnifique ! Magnifique encore une fois ! Ça ! Ça marche par contre ! Je pense qu'il est au billy ! Alors ouais ! Alors qu'est-ce qu'on a comme map ? J'ai pas fait attention ! En tout cas on a 30 points d'écart ! Ça remonte du côté de chez Ponce ! Ouais mais c'est très serré toujours encore une fois ! Attention hein ! Plus on avance moyenne map, mine de rien ! Exactement ! Sixième course ! Et tu vois on a... C'est que 22h14 ! Vraiment on va enchaîner ! Je te jure qu'on a les 8 courses après facilement ! J'avoue j'avoue ! Et là elle a la régalade ! Cette map là ! Quel bonheur ! C'est sur cette map qu'on gagne le Streamer Battle d'ailleurs ! C'est que des souvenirs ! Avec... Avec ce top 3 magnifique étoile ! Et c'est premier ! Et c'est parti ! C'est parti pour le show ! Comme dirait Nadia Grand, le chanteuse ! On est parti ! Pour le show ! Exactement ! Et on est parti ! La course est chaud ! Tout est chaud ! Tout est chaud ! Tout est chaud ! Gilbert Trajectoire ici ! Qui va essayer de repasser devant l'étoile ! Il n'y a pas d'item cependant pour se protéger ! Attention ! Voilà ! On a de la verte ! Festival ! La rouge qui n'atteindra pas l'étoile ! L'étoile qui va aller récupérer bien entendu les pièces ! Qui va Nisk en sortie de premier virage au début ! Très bonne trajectoire ! Alors on prend pas le coach ! Non ! Il va prendre les pièces ! Il a besoin peut-être de pièces ! De toute façon il est déjà derrière ! Il y a une crotte au cul ! Il peut pas l'atteindre directement ! Je pense que ça va jouer à la stratégie d'équipe ! Il va passer systématiquement comme ça ! Quelle force ! Ouais ouais ! C'est très fort ! Quelle force ! C'est très très fort ! 22h50 ! On me dit en régie pour finir ! Bah on sera largement le temps ! Il reste deux cours ! Facile ! Donc à 22h50 ! On cuttera à la limite ! Attention au back spam de Guild ! Ouais voilà ! Il se fait directement taper par étoile ! Avec une verre dans la plus pure simplicité ! Go juste derrière ! Qui vient compléter peut-être étoile ! Et lui assurer pérennité ! Aïe 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 ! Sachant qu'il y a Gil qui est repassé ! Attention à Gil Udo ! Mais MV qui est juste à côté de Gil ! Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait avec le... C'est bien joué ça Hugo ! Hugo qui est très bien là ! Hugo qui va sécuriser son collègue ! On a Gil derrière ! Attention Boomerang ! C'est très chiant ! Il a loupé ! Il a loupé le glider ! Il est repassé en mode roulette ! Et du coup ça ne vole pas ! Je crois que Gil a touché Antoine ! Et on a entendu crier ! Oh non ! Fil au moment où il a envoyé le mouvement ! Ah MV ! Il a l'a mêlé ! Ça explose ! Mais c'est le pire item ça la plante ! Ouais c'est catastrophique ! Dans ce moment-là ! MV qui choisit de passer à droite ! Avec Antoine Daniel au centre ! MV 3ème les amis ! Alors qu'Hugo et Etoile sont top 1, top 2 ! Mais il est quand même chassé ! C'est bon ! Grotta qui est revenu en étoile ! Je crois derrière ! On a Hugo qui va peut-être faire le top 2 ! C'est très bien vu ! Très bien vu ! Hugo ! Alors est-ce qu'il va le choc ? Le top 3 ! Non non il va pas ! Il va pas heureusement ! Il garde sa rouge ! Non mais vous êtes sérieux ! C'est bon Doigby ! Il est passé devant ! Pas de Magsbam ! Pas de Magsbam ! Oh ! Ça va ! Il est resté devant MV ! Je crois que c'est lui qui l'a tamponné ! Ça va ! Il est resté 3ème ! Et Gil qui finit 12 ! Top 3 ! Catastrophe ! Top 3 ! Top 3 ! C'est la map de fou ! Furieux ! Ici ! Quelle map ! Quelle map Ken ! De la part de la Team Etoile ! Quelle map ! Et ce doigt qui revient du Diable Bomber ! Pour s'insérer entre la première et la troisième place ! Exacto ! Et j'ai eu très peur ! Ils avaient tous les deux une rouge ! Il va le Magsbam ! Il laisse passer ! En plus je pense que Hugo voulait le Magsbam ! Parce qu'il lui dit vas-y passe ! Moi j'ai une rouge ! Et j'ai un shroom ! Derrière ! Hallucinant ! C'est super serré ! C'est super serré les gars ! Je me régale ! Ça se rapproche ! Il reste une course avant évidemment qu'on remette le couvert ! Deux courses ! La 22 c'était la 22 ! Oui c'est la 22 après 23 et 24 ! Chaque fois tu te fais avoir comme ça ! Moi c'est les maths ! Qu'est-ce qu'il fait Xari ? Xari il est allé chercher ! Il se met le retour ! Il a besoin de s'admirer ! Il se met le retour ! Il va bien voir à quoi il ressemble ! Et on n'a pas de repeat pour l'instant ! Ça me fait très plaisir ! Ça va vraiment jouer toutes les courses du jeu ! J'achète moi ! C'est une excellente map ! Excitebike ? Non ! Ça c'est horrible ! Je déteste ! C'est vrai que... 899205 ! Oh la la ! Un décor ! De course ! Mais Jiraya c'est pas équilibré les équipes ! Moi je... Moi je vois que Drugby il apprend la vitesse de la lumière ! Exactement ! Je vois qu'on a une romontada de GoTaga aussi ! Back, 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 back ! Je fais quoi je suis fermé ? Bah... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On est un 2-3 ! Bug ! Bug ! Bug ! Bug ! Apine ! Pause ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est pas dans la game ! J'suis trop fort le jeu de Mac & Cell ! La gauche a front run ! Quitté Roland ! On porte un 2-3 ! On porte un 2-3 ! C'est dommage ! C'est pas nous ! C'est pas grave ! Ce qu'on fait c'est qu'on relance ! Vous re-votez tous ! Donc la même map qui est tombée ! Et pour le 1-2-3... C'est Etoile qui lance quoi ! C'est la vie ! Oui c'est Etoile qui va hoste ! Ouais il était 1 ! Au moins on donnait la première ! Merde ! Après c'est pas très 1 ! Parce que depuis tout à l'heure c'est tout le temps Etoile qui hoste ! Et il est tout le temps premier du coup pour une map au moins ! En face on a pas entendu de plaintes ! C'est équilibre ! C'est pas équilibre ! C'est magnifique ! Exactement ! En tout cas ! Vous nous régalez tous ! Franchement magnifique ! On redonne tout hein ! On se bat ! Oh je grignote ! Je grignote ce soir ! C'est que du plaisir ! C'est que du plaisir ! Pour les huit derniers tu joues donc... C'est cool quoi ! Tu viens de ma place ! Et j'en profite de la vie connaître sur le live ! Y'a beaucoup d'encouragement pour la Team Pourses ! Mais merci à ceux qui pensent à la Team Etoile ! On vous voit ! On vous voit ! À l'autre ! Le misérabiliste ! Restez mobilisés ! Ceux qui sont pas vendus ! Merci ! Merci à tous ceux qui sont mais n'oubliez pas ma chaîne ! C'est vraiment les gens qui comptent les méchants quelque part ! En vrai ils sont 7 à nous encourager ! C'est ça ! Ça veut terminer ! Bon bah dès qu'ils sont prêts ils relancent de suite ! D'ailleurs on peut même se permettre de leur faire relancer directement ! Puisque là il restait 2 courses ! Est-ce qu'ils peuvent lancer 10 courses d'un coup ? Je ne sais pas si ils peuvent le faire ! Je crois que c'est 12 directs ! 10 courses ? Y'a 7 à 10 courses ! Y'a 7 à 10 courses ! Etoile tu m'entends pas ? Etoile tu m'entends ? Etoile tu m'entends ? Passez-moi Etoile au téléphone ! Passez-moi Etoile au téléphone ! Est-ce que quand tu crées tu peux créer 10 courses ou pas ? Je pense pas c'est 12 non ? Non je peux en faire 4 ! Tu peux en faire 4 et 6 après ça fera 10 ! Non mais on peut faire 2 et on refait 8 ! Après 12 c'est bon non ? Non il en reste 10 ! Là il vous en restait 2 et après il n'en reste pas 8 ! Et donc 12 ça sert rien puisqu'il en faut 10 ! Donc on va être juste ! Sinon on en fait 10 ! Ah oui on peut pas en faire 2 ! On peut pas mettre 10 mais faites 2 ! Sinon on fait 600 ! Ils peuvent mettre 12 et en faire 10 ! Oui mais c'est pour les points mais allez-y ! Non mais vas-y Jean je fais 2 ! On cut et après on refait 8 ! Ouais vous relancez 2 ! Comme ça c'est propre ! Allez t'en lance que 2 ! Et vous me votez tous ce truc Mario de mort ! Quelle map dégueulasse ! On a pas le choix ! Il faut qu'elles passent toutes ! Tu sais ! On a toujours pas eu des airs sec sec ! Des airs sec sec on a pas eu ! On a pas eu manoir trempé ! Je suis abattu ! Qui est la meilleure map du jeu ! Qu'est-ce qu'on a pas eu d'autre ? On a pas eu route arc-en-ciel de merde ! Routes arc-en-ciel ! On a pas eu... On a pas eu comment là ? Le nuage céleste là ! Comment elle s'appelle ? C'est vrai ! C'est la voie céleste ! Voie céleste ! Ah tu m'es dit ! Excuse-moi moi et les mémoires des noms on serait une catastrophe ! Moi j'appelle ça la même boîte ! On a pas eu chat au bozard ! On a pas eu chat au bozard ! On a pas eu chat au bozard ! On a eu chien de relâcher ! Il a enlevé la ceinture ! Il a enlevé ! Ohlala mais Dwagbi ! Dwagbi vient de perdre ses poites ! Et le piccolo ! Putain ça sent la bite ça ! Les gars je m'en ai trop ! Ohlala ! Quel chien ! Il veut fumer le chien ! On est tous ? Allez défuraille là ! Allez lancez-moi ça dès que vous le pouvez ! Wouhou ! Ça implique les gens ! On s'en fait ! C'est parti ! On s'en fait ! C'est quoi il est mort ! Et parce que Hugo il a peut-être dans le vide ! Alors lui il a tout ! Il a la totale ! Il prend tout ! Il prend tout ! Il prend tout ! Il a défuraillé comme Bigard gros ! Serial ! Le factor X ! Tout le monde est un peu dans la stance Wario ! Quelque part ! C'est incroyable ! C'est incroyable mesdames ! Mais c'est reparti on l'a dit ! On a quoi ? 8 points d'écart ? 10 points d'écart ? Je ne sais plus ! Ouais c'était 10 points d'écart ! Allez ça vote ! Pas grand chose ! On refait exactement la même map ! Le regard de ce Mi ultra perçant ! Il va falloir qu'ils enchaînent très très vite ! Après cela dit, ce n'est pas très grave ! Parce que dès que ce sera bon, nous on rejoindra TPK ! On rappelle pour les gens, vous le voyez, 6 points d'écart ! C'est hyper serré ! Étoile qui est devant avec 244 points ! C'est une remontante de faux furieux pour la Team Étoile ! Gil qui est au-dessus des 200 points aussi ! Énorme performance d'Antoine également ! Franchement, je passe une super soirée ! Mais on vous l'a dit, on enchaîne après avec le Nintendo Direct ! Donc pas de panique ! TPK prendra le relais ! Et nous on le rejoindra le temps de nous désaltérer avec un petit coup de flotte ! De retirer nos ceintures nous aussi ! Exactement ! De se mettre extrêmement à l'aise ! Très bien ! Pour aller voir ce que Nintendo nous a concocté ce soir ! Et je vois en tout cas que tout le monde passe une bonne soirée ! Et ça c'est le crin ! Oh bien sué ça ! Hugo ! Hugo qui est très bon et qui va prendre la première place ! Très très bien ! Attention ! Il va se refaire doubler ! Il faudrait peut-être qu'il prenne la spi ! Ça tamponne ! Ça tamponne ! Il va chercher des pièces ! Et derrière on va prendre le côté gauche pour les autres ! Histoire d'avoir un peu du thème ! Un thème avec Guil qui a deux items défensifs ! Ce qui est plutôt pas mal ! Oh non ! Oh ça c'est nouveau ! J'ai cru que c'était nouveau ! J'ai cru que c'était nouveau ! La nouvelle strat ! La nouvelle strat ! En quête de fou ! Elle a vidé malheureusement ! Hugo je te jure qu'il m'impressionne ! Vraiment ça a plus rien à voir avec le stream challenge qu'on a joué ! Oh bah là c'est... C'est l'aide de Doigby ! Ça a dû le mettre en condition ! Oh ça a raté son cut ! J'ai l'impression ! Ouais un petit peu ouais ! Et ils sont top 2 ! Oh le bourg ! Oh c'est Rive ! C'est hallucinant ! Rive contre Gotaga ! Avec Zarika ! On éclaire ! Zarika ! On passe sur le sneak ! Oh putain ! C'est pas mal ! Non mais vous me dites ! Je vais pas le faire ! Gotha est 1 ! Rive est 2 ! Il y a Gilder vous aussi ! Je vais me faire rouge ! Non c'est bon ! C'est moi qui l'ai prise ! Si jamais tu prends un truc Gotha je pense que je peux éclaire ! J'ai une bombe à tout moment vous me dites ! C'est vous d'être derrière moi ou pas ? Vas-y ! C'est Gild derrière ! Vas-y tu peux le faire mec ! Il tu l'as eu ! T'es trop chaud ! T'es trop chaud gros ! Je remets Gilder au fond ! Je l'ai retouché ! J'ai un Klaxon ! J'ai un Klaxon moi aussi ! Klaxon Rive ! Klaxon Rive ! Klaxon Rive ! Non je peux pas j'ai une bombe ! Oh la chatte ! Rive un Klaxon aussi ! Je suis 2 ! Je suis derrière toi Gotha ! Je prends la boxe serrée ! C'est qui en 9 ? Moi ! Je les ai ruinés les gars ! Je suis derrière ! J'ai Banane derrière moi les gars ! Les gars j'ai aucun item ! Pense derrière toi ! Pense derrière toi ! Gilder 10 ! Pense en 2 Gotha ! J'ai une bleue et quelqu'un ou pas ? Ouais c'est moi c'est moi c'est moi ! Ok d'accord je fais rien ! Ok je lui pique le double item ! Je lui mets Banane ! Les gars oubliez pas qu'on a un éclair ! J'ai touché ! J'ai touché ! J'ai un fantôme aussi ! Oh ! Mais gars t'es non Hugo ! Vas-y 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 ! Pense 3 ! Pense 2 derrière ! Attends ! Vous voulez que j'ense la bleue aussi ? Je suis en fantôme ! Maintenant ! Let's go ! Allez ! Il a target shock ! Il a target shock ! Hugo ! J'suis derrière toi j'ai du feu ! J'suis deuxième ! Ah pas Hugo ponche pardon ! Ok j'suis deuxième ! J'suis deuxième ! Ok j'suis deuxième ! J'suis deuxième ! On va aller 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 ! Je suis tord ! Il a hâte ! La quive entière ! Qu'est-ce que c'est qu'il y a les gars ? C'est une aise ! Une bombe nucléaire ! Ellicinence ! L'éclair légendaire ! De Xaï ! À qui a fait le taf ! Oh je suis abasourdi ! Ce top 4 ! Go top 5 ! En face ! Oh ! Oh la 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 ! Alors là les amis ! Il y avait 6 points d'écart ! Entre les deux équipes ! Nous allons laisser le temps ! Comme ça ça tue ! À nos équipes de calculer ! Et vous allez voir ! Souvenez-vous ! Il y avait 50 points d'écart ! Pendant 16 courses ! 50 points d'écart ! Pendant 16 courses ! J'suis c'est pas équilibré ! Et dans quelques instants ! Le graphique va apparaître ! Le graphique va apparaître ! Le graphique va apparaître ! Alors que nous repartons sur ExitBike ! ExitBike ! Oh ! Oh ! 30 points d'avance ! Mais non ! Mais non ! Mais tous les jours ! Le beau top 4 ! Oh la 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 ! Une étoile repasse demain ! Et oui ! Il reste une course ! Il reste une course théorique ! Mais on relancera bien sûr ! Ils ont signé le contrat ! La dernière course ExitBike ! Alors qu'on en remettra un 8 quand même ! Il y en a qui vont regretter ! Alors peut-être que la type d'étoile va regretter le call ! Elle va regretter ! Elle va regretter ! Oh je suis incroyablement surpris ! Il y en a qui est tant une nouvelle stratégie ! Ouais ! Jean allez-y ! Jean allez-y ! Très bien ! Sébastien ! Oh mon dieu les amis ! C'est incroyable ! C'est incroyable ce qu'il se passe ce soir ! Je vous jure ! Oh ! L'équipe de Ponce qui a dominé de bout en bout ! Et moi tu vois c'est pour ce genre de spectacle que je fais ce métier mec ! Mais bien sûr ! C'est pour ça qu'on a réuni évidemment ce parterre d'un entertainer extraordinaire ! Evidemment ! C'est génial ! C'est génial ! Bien joué ! Ce que vient de faire ici Hugo ! Passer sans prendre la crotte au cul d'Ultia ! Ouais avec un petit dab de Donkey Kong ! On le rappelle Donkey Kong ! Il est le seul perso à daber pendant ses figures ! J'adore ! Le dabeur fou ! Le dabeur fou ! Donkey Dab ! Donkey Dab ! Dab... Dabicong ! Dabicong ! Quelque part ! PA 2ème hein les amis ! C'est sa map APA ! C'est sa map ! Avec Guile quand même juste derrière ! Ça justement ! Faut savoir que c'est une map qui se génère aléatoirement au niveau des boss à chaque fois ! Vous n'avez jamais vraiment... Enfin y'a un pattern, vous n'avez jamais vraiment la même map ! Et euh... Et en fait c'est un peu une map du reset mental ! Oh là c'est dur ce qu'il a fait ! Il va se faire toucher par PA ! A la kill ! A la kill ! PA ! PA ! Mais gros c'est sa map ! Y'a que sur cette map où il fait des vures d'un riz ! La bleu arrive ! Et il va la casser ! Oh non 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 ! Ah il a paniqué ! C'est bon c'est bon ! On est un peu dans l'agadou mais c'est pas grave ! On prend les coins de rouge ! Evidemment il se fait écrabouiller par Ultia ! Ultia ! La douche Ultia ! Ouais en plus elle laisse passer les frères ! C'est bien ! C'est bien ce qu'elle fait ! On va aller rattraper cette map du côté de la team ponce peut-être ! On peut avoir le vocal de la team ponce tout de suite pour ce dernier virage ! Faites gaffe à ça ! Attention Ultia faudrait que je passe devant toi ! Moi je vais recat à la fin ! Moi je vais recat à la fin aussi ponce ! Vas-y vas-y je t'en prie ! Tiens hop ! Xariz est mort ! Et étoile aussi ! Je l'ai touché ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Le top 3 ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Le top 3 ! Le top 3 ! De la team ponce ici ! Mais c'est fou ! Ah c'est comme ça qu'on remet tout en ordre ! Oh ! Alors attendez faut pas qu'il relance de suite ! Je veux les résultats avant qu'on relance ! Il est 8ème ! Il est 22h30 ! Mesdames et messieurs c'est incroyable ! Je crois que c'est très 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 serré ! Alors je pense qu'il n'y aura pas égalité ! Parce que 30 points à rattraper c'est dur ! Même avec un top 3 ! C'est dur ouais ouais ! Sachant que derrière c'est quand même très équilibré ! Mais à mon avis suite au comptage de points ! On va voir les infos ! On va afficher les points dans quelques instants ! Courte avant la team étoile ! Qui a gagné peut-être ses 24 courses sur une seule map ! C'est quand même incroyable ! Dites à étoile de repréparer les 8 prochaines courses ! Comme ça on lancera donc la foulée ! Messieurs dames c'est la folie ce soir ! C'est d'où la taille gris ! Si vous êtes fort en mode vous avez déjà calculé chez vous ! 30 points d'écart séparés les deux équipes ! La team étoile était devant la team ponce ! Etoile qui va relancer les 8 courses ! Il nous reste 20 minutes ! Allez étoile qui est premier ! 259 points à guille ! Avec 227 et ponce ! 193 de top 3 très stack ! Avec Antoine qui est juste derrière ! Doigby également ! Doigby en régalade ce soir ! Il se détache ! Il se détache ! Et maintenant le point point ! On veut voir tous les points ! On veut voir les deux équipes ! Oh ! Oh ! 10 points d'écart ! Actuellement la team d'étoile ! C'est le coup t'a arrêté ! On a pas le temps ! C'est la profane ! Ah malheureusement il y a le Nintendo direct ! C'est qu'un Toto ! Allez toi tu peux relancer de suite dans la foulée ! C'est pas moi ! J'ai demandé un ponce ! Un ponce va le faire du coup ? Et bien parfait ! C'est toi ? Dès que vous êtes prêts vous y allez ! Je préfère avoir les plus ! 8 courses ! 8 courses ! 10 points ! Votre destin remis dans les bras de la variance ! Ça me fume parce que c'est incroyable ce qui se passe ! C'est incroyable ! Alors on rappelle pour ceux qui peut-être nous rejoignent en cours de route, normalement c'était 24 courses. Normalement le tournoi là s'arrête. Cependant à la fin du deuxième GP, donc après 16 courses, on a une proposition à Timio qui dit on passe un bon moment, on est un peu en avance aussi au niveau de l'horaire. Alors c'était le cas tout à l'heure, maintenant on est ric-rac ! Et qui me disent, est-ce qu'on irait pas chercher 32 courses ce soir ? Parce que juste, même si on perd, on passe un bon moment. Ils ont proposé ça à la team de ponce. Ponce, tout le monde était chaud, on dit pas de soucis ! Et bah le scénario qu'on attendait s'est passé ! Alors que là, ça devrait être terminé, c'est la team étoile qui remporte au niveau des points. Mais un contrat signé est un contrat signé, on rigole pas avec les contrats chez Webedia puisque c'est comme ça la vie ! Et donc on va enchaîner avec 8 courses supplémentaires. Des courses que vous n'avez pas vues forcément puisque le repeat est interdit ce soir. Et on va juste se régaler, on va juste se régaler et là tout est possible ! 10 petits points ! Autant te dire que les compteurs sont remis à zéro ! Tout est possible, tout est possible ! Vous avez vu que 50 points peuvent passer d'un côté comme de l'autre en cas de choc total et surtout d'éclair bien joué ! C'est éclair, vraiment la map ! Tu te rends compte que c'est lui qui n'a servi à rien pendant 24 courses à donner la victoire à la team étoile ! C'est exact, c'est le X-Factor ! Le X-Factor ! Incroyable ! C'est hallucinant ! Allez, on est parti sur... Des airs sexe, j'ai pas vu ! Non, piste musicale ! Horrible map ! Mais je crois qu'elle est bien aimée du côté de la team étoile ! En tout cas, Gotaga l'aime bien ! Elle est bien, elle est bien ! Elle fait de la musique, il y a des glissades en suspension assez stylées ! Il y a un cut à la fin ! Il y a du petit nisc ! Ça peut se récupérer ! C'est parti ! Là, c'est Ponce qui va partir en devant ! C'est très cool ! C'est bien d'avoir changé enfin les... Ponce Antoine MV qui était top 3 au départ de cette course ! Et Ponce qui va pouvoir... Oh ! Rien du tout ! Il s'est fait tamponner direct ! Il s'est fait vert, il s'est fait vert dès le début ! Il y a pas beaucoup derrière Ponce non plus ! Et ce que j'aime bien avec ce lobby, c'est qu'il est quand même assez stack ! C'est-à-dire que dès que quelqu'un prend une dinguerie, il perd 10 places ! C'est exactement ça ! Et ça, c'est assez magnifique ! A l'étoile qui va essayer de s'envoler ! Et pour l'instant, il s'en sort pas mal la strat ! Comme ça ! Merci ! Ça, c'est une strat tranquille à faire que Hugo ne fait pas ! Il ne doit pas la connaître ! Bien joué Guille pour le klaxon ! En fait, les bump... Enfin, c'est pas des bumpers, c'est euh... J'appelle ça des bumpers, mais en fait, c'est des... Comment on peut appeler ça ? Comme tu rebondis ? Des tremplins ! Ouais, quelque part ! Rebondissants qui, en fait, en fonction de la direction dans laquelle vous regardez, vous font sauter ! Sauf que là, en moto, c'est un peu compliqué ! Il est un peu chiant ce cut, il est un peu technique à prendre ! Dès que tu le prends, t'es généralement dans l'herbe, aligné avec l'herbe, juste après, c'est toujours un peu compliqué ! Non, 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 elle est mauvaise ! La prise de trajectoire... Non, pas lui ! Bon, Antoine, trop de respect ! Mais la prise de trajectoire était mauvaise ! Là, Antoine, il a bidé, comme on dit dans le jargon, mais ça peut se rattraper ! Attention, je crois qu'Etoile est en train de s'échapper ! Bien sûr ! Etoile, il est en train de frontrun tranquillement, tout peut se jouer tout de même, sachant que derrière, il y a quand même Hugo qui vient de prendre le Bilball de je-sais-pas-qui, mais c'est pas très très bon ! Avec Zary, Zary qui Bilballe toute la team ! Et Domingo qui Bilballe aussi ! Magnifique ! Les joueurs Bil derrière ! Complètement ! Ah non, il va pas ! Etoile avec, il me semble, Gil, juste derrière lui ! Gil qui l'on rattrape ! Il le talonne ! Il le talonne de ouf ! Regarde la distance ! Parce que le Donkey Kong qu'on voit sur la meuf, c'est donc Hugo, la distance entre Etoile et son mate Hugo, qui est à des années-lumière ! J'avoue ! Il y a un Bilballe pour passer en 3ème position ! Je sais pas qui c'est le 3ème là ! C'est MV ! MV qui est 3ème à présent ! Etoile juste devant ! MV qui... Eh bien, va tenter le support... De Gil ! Pour faire... Oh, la blé est partie ! S'il a vu, il freine ! S'il a vu, il freine ! Les deux freinent ! Regarde ! Regarde les deux freinent ! Il a un klaxon ! Il va essayer de l'avoir ! C'est trop bien vu d'un part d'Etoile ! MV qui passe ! Etoile ! Etoile qui gagne le mindgame ici ! MV 2 ! Prends pas le cut ! Prends pas le cut ! Voilà, impeccable ! Xavier ! Xavier ! Xavier la lead ! Xavier peut-être ! Oh ! 3ème, il s'est dépassé à la fin mais c'est bon ! C'est Ponce ! C'est Ponce ! GG ! Ils font 2-3 ici qu'il ne s'est pas trop foiré ! Il fait 4 je pense ! C'est ça ! 2-3-4 ! Ils font Potom 3 ! Potom 3 ! Potom 3 la team Etoile ! Aïe, aïe ! Ah là ça va faire mal ! Ouais ça va faire très mal ! Je crois que toutes les courses vont changer le classement de cette... Oh c'est diabolique ! All-Star, Mario Kart, ça veut rien dire du tout ! Mais là c'est sûr et certain la team Ponce repasse devant ! Repasse devant ! Il y avait 10 points d'écart, ils repassent devant ! Là le Potom 3 ça les cloue au sol ! C'est sûr ! Oh merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Vis-à-vis c'est trop d'émotion je veux dire ! C'est... Vous voyez il y a... C'est ça qui est beau avec Mario Kart c'est que... C'est la magie ! A tous les niveaux finalement c'est le spectacle ! C'est du spectacle ! C'est de l'amour ! C'est de l'amour ! C'est de l'item ! Ils aiment tout ! C'est de l'item ! Et c'est de la passion ! Il a que des maps trop stylées ! Là par contre je suis assez... Je suis assez surpris ! Oui c'est la première fois qu'on l'aille ! Peut-être en col d'étoiles ! Parce que l'aéroport c'est bien quand tu pars devant ! Donc là il y a que étoiles qui... 1025 ! Non c'est impossible ! Impossible ! C'est un script ! Impossible ! C'est un script ! 1025 ! 1025 ! 1025 à 1025 ! Mais c'est hallucinant ! Et bah voilà ! Tout va se terminer en 7 courses ! Voilà ! Faites ce que vous voulez ! Allez ! Débrouillez-vous ! C'est parti ! Oh la 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 ! Mais les amis mais c'est... C'est fabule ! Égalité ! On a joué pour rien ! Et on a plus le temps ! Donc on s'arrête ! C'est bon ! Il n'y a que des gagnants ce soir ! C'est ça ! Il n'y a que des gagnants ce soir ! Donc comme je te disais c'est une map qui favorise vraiment quand tu pars devant ! Ouais t'es devant t'es trop bien ! Voilà ! Donc je pense que c'est peut-être étoiles qui l'a demandé ici ! Cependant il a l'air d'avoir pris quelques coups ! Attention à la rouge ! Il n'a pas pris la rouge ! Impeccable ! Ponce bien à l'intérieur ! Bien suivi il me semble par Gill ! Ah Gill qui s'est quand même fait dépasser ! Étoile dans l'aspiration ! Étoile bien ! Jouer juste la strat qu'il faut ! Sur le glider ! Il a de la pièce ! Il va garder ! C'est bien ce qu'il fait là ! Il n'a pas besoin de se presser ! Il sait qu'il est face à des ennemis ! Il peut passer ! Un seul ! Tranquille ! C'est quoi cette bombe ? Il va vouloir la mettre ! C'est chaud en vrai pour étoiles ! Il ne faut pas qu'il reste trop 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 au cul de Gill ! Mais là on se retrouve dans la même configuration que lors de les premières courses ! C'est-à-dire que là t'as Ponce, Gill, 1, 2 ! Et les mecs tank et étoiles, il est derrière, il ne peut rien faire toi ! Je suis complètement d'accord ! Est-ce qu'on n'écouterait pas la communication chez Gill et la team de Ponce ? Pour voir comment ils vont gérer ces deux premières classes ? Moi je suis entre deux étoiles ! Je te laisse le double Gill ! Je suis quatrième étoile et troisième ! Non mais c'est bon bon ! Il y a tout le monde qui garde les étoiles là ! Oh bah voilà ! Putain ! Oh bien joué ! C'est pas très grave ! C'est pas très grave ! Je suis troisième ! Oh la 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 ! Je suis troisième ! Non ! On m'a boomerang ! Tu me protèges si jamais ! Je te protège ! J'ai deux rouges ! C'est pas fini ! Il reste encore un tour ! Je l'ai détruit avec le klaxon ! Non ça l'a pas touché ! Ça a bugué ! Ah bon ? Ça regarde ! Oh la la ! C'est une catastrophe ! Je me suis fait bouine aux rouges ! Tranquille ! Tranquille ! Putain ! On m'a vraiment focus là ! Je suis dixième ! On m'a vraiment focus de ouf ! Pas de problème ! Il y a étoile ! Étoile 2, doigts 3, ok ? J'ai une bleue ! Non 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 ! Non 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 ! Donc me dites pas vas-y ! Oui voilà ! Me dites pas vas-y ! Putain ! Il faut absolument que j'utilise mon klaxon ! Je peux t'écarter Ulthiap ! Je me prends tout dans le son là ! Euh oui ! Attends ! Attends ! Vas-y ! J'ai une bill ! Ok ! J'utilise le klaxon ! Allez toujours top 1 ! Dites-moi quand je balance la bleue ! On balance rien pour l'instant ! Parce que là je suis douzième ! Je vais finir ! Je vais finir ! Si tout se passe bien ! J'habille les premiers ! C'est bon je suis premier ! Vas-y on voit ! Ah ok ! C'est bon ! Attention la bleue arrive ! Oh non la bleue ! Oh ! Attention la bleue ! Ça va il sera trop bien ! Bah non je peux pas ! Bottom 3 ! On fait combien ? Bottom 3 pour devant ! Oh la la 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 ! Oh j'ai l'impression qu'ils savaient pas quoi faire de leurs items ! Ils se sont souvent touchés dans l'utilisation à la fin dans la panique ! Ça ne va pas du tout ! Ça te choque dans la team pon ! Ça te choque ! Oh non 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 ! Alors qu'on était sur un top 3 décisif ici ! Qui aurait pu donner une avancée ! Mais là ce... Oh non gros là c'est terrible ! Ils font bottom 4 ou 5 ! Oh non mais ça va perdre tellement de points ! Oh la la ! Le x-factor encore une fois ! L'éclair ! Alors cette fois c'est... Ok ok bah il faut leur dire à eux ! C'est pas moi qui choisis les mobs ! Lancer le plus vite possible ! Ah d'accord ok c'est bon ! Bon ils choisissent plus vite les maps ! Rapidement les maps qui restent ! Puisqu'on est ric-rac au niveau du temps ! Il nous reste... 10 minutes environ ! Écoutez... Après cela dit... Le Nintendo Direct commence à 23h ! Si vous avez le temps de faire le switch sur TPK ! Nous c'est pas grave ! On le rejoindra dans la foulée ! TPK ! Mais le switch est automatique ! C'est juste que... Ah il est automatique ! Ouais ! C'est automatique et ça va passer directement sur TPK ! Ah d'accord je pensais pas ! C'est juste qu'il faut avoir le temps de dire bonjour ! Je pensais qu'il avait déjà activé ! Et on est à 20 points d'écart ! 157, 20 points d'écart ! Un peu moins ! Un peu moins ouais ! 18 points d'écart ! 18... 18 petits points ! Oh je sais plus j'en ai marre ! 18... Oh super ! Je suis fier de toi ! Je suis fier de toi ! Après deux heures et demie... Les maths... Ça suit ! Ça suit un petit peu ! On est là ! Plim ! Le circuit Yoshima sur une des maps les plus longues ! Ce qui nous permettra évidemment de ne jamais arriver à la fin ! Exactement ! Du match de map ! Et là ! Ça va cliquer le début ! Soit t'as un champion soit une rouge au début ! Et donc voilà ! Et on peut s'échapper ! Partir devant d'ailleurs n'a vraiment pas trop d'intérêt ! Puisque prendre le cut... Ok 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 ! Enormément de place ! Étoile du coup devant ! Je rappelle que son équipe... Le Nisk ! Ah ouais ! Bien sûr ! Tu sautes ! C'est normal ça ! C'est la base ! Et là aussi ! Dans les pneus ! Ah ouais ! Bon bah d'accord ! Mais alors il n'y a plus de respect ! Tu ne connaissais pas ? Mais si ! Mais si ! C'est de mes maps préférées celle-là ! Elle est vraiment extraordinaire ! Map Gamecube évidemment ! Et oui ! Il y avait un cut sous la cascade ! Oui tout à fait ! Il l'a retiré ! Il l'a retiré ! Il est passé en dessous dans double dash ! Il y avait un peu trop de cuts ! Ouais ! La map est un 4 ! La map en fait il n'y en est pas ! Il est passé toujours au milieu ! Alors le Factor X ! Le Factor X est loin ! Le Factor X est loin ! Mais ça va ! Ça va utiliser un peu... Ici il va y avoir des chruma ! Je pense qu'il va pouvoir cuter ! Voilà ! Oh ! Il a envoyé la bleue ! Il a envoyé la bleue ! Oh non ! Il a fini d'un gris ! Ouais ! C'est Xaric qui a envoyé la bleue là ! Alors mettez-nous étoile là ! Peut-être qu'il a un flaxon ! Après j'ai l'impression que... Etoile et Guild sont en train un tout petit peu de s'envoler ! Il y a la bleue juste envoyée ! Ah ouais ! En plus là je crois que vraiment la bleue c'est... Tranquille ouais ! Il l'écrabouille derrière ! Oh je crois qu'il lui met deux ! Oh il lui met les... Oh là 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 ! Magnifique ! Magnifique ! Oh magnifique de la part de Guild là ! C'est pas le Gloops qui va changer grand chose hein ! De toute façon ! NV qui se prend malheureusement une petite banane ! Et Guild qui va maintenant partir devant ! C'est Ponce derrière je crois ! Ah il bide ! Attention hein ! Parce que là la moindre perte de vitesse... Ouais c'est Ponce ! Ouais c'est Ponce ça va ! Ponce avec un shroom qui peut dodge à tout moment si jamais y'a un soucis ! L'étoile qui va se retrouver en 4ème position ! Je sais pas qui est... Une passe 3ème ! Mais qui est derrière lui je ne sais pas si c'est un collègue à lui ou pas ! Antoine MV groupé ! Ne prenez pas la bleue s'il vous plait ! Ah la bleue ! Mettez-nous Ponce ! C'est pas possible ! Mettez-nous Ponce ! Ooooooooh ! Tcha ! Ah il a pas évité ! Il a loupé son cut ! Explosé ouais ! Il a loupé son top ! Vas-y frérot ! Termine pour moi ! C'est dommage parce que là il avait un shroom ! Et ils vont faire peut-être top 3 ! Henri qui a évité le pire du pire ! Le pire tout pire ! C'est bon ! Le back spam qui n'attaquera pas la blanche colombe ! Et euh... Et euh... Et je ne sais pas si ça sera suffisant pour la team Ponce pour être de devant ! Et... Ah ça gagne ! C'est groupé ! C'est serré ! C'est très très serré ! Là c'est dommage parce que Ponce en fait ! La bleue arrive et il a un shroom ! Ouais ! Et il doit la dodge ! Et il la dodge pas ! Malheureusement ça fait mal Rayou derrière ! Qui arrive à saisir cette occasion et qui se place plutôt bien ! Écoutez ! Il va falloir sélectionner sa map très très vite ! Relancer extrêmement rapidement pour la map d'après ! Si on veut avoir le temps évidemment de terminer ! Oulah oui ! 10 minutes ! On est bien ! 10 minutes pour faire 4 maps encore je crois ! Même plus ! 5, 6, 28 ! Faire 32 maps ! Ah ça cote automatiquement ! La team Ponce peut être en difficulté là ! Pour la première fois ! Le doute commence à arriver ! La team étoile est devant ! Au nombre de points ! Vous savez ça peut se jouer à rien du tout ! Rien du tout ! Rien ! On passe ! 150 centimènes cubes ! 1099 points pour la team Ponce ! 16 points d'avance ! 1115 points pour la team étoile ! 16 points d'avance ! C'est rien du tout ! C'est rien du tout ! C'est jusqu'au bout ! Ah ! On me dit que ça ne cut pas au taux de la part de Rizzo ! Il me dit que ça ne cut pas au taux mais on vise la fin avant 23h ! Désolé j'étais un peu préoccupé ! J'aimerais bien que les gens vous le recordent ! Ça pose pas de soucis ! Mais que vous en live vous puissiez voir la fin ! On va essayer ! En tout cas on leur a dit de faire très très vite les amis ! Mais on passe une super soirée ! C'est parti ! La rouge ici ! Magnifique ! Allez ça va être un travail d'équipe ! Il va vraiment vraiment falloir bien casser ! Allez mon PA ! Si vous plaît PA devant ! Avec Hugo Kikari maintenant en tête de cette map ! Les pièces bien sûr ! Oula ! Oula ! Oula ! C'est avant ! Peut-être qu'il a voulu laisser passer son collègue ! Je ne sais pas ! Peut-être ! Une info qu'on n'a pas eue ! Petite illusion d'optique malheureusement qui l'a fait se tromper ! Il y a combien de pièces ici ? Le pauvre étoile à 0 ! Il va se faire rouger dans le quête ! Ça c'est le truc le plus désagréable ! C'est pas grave ! C'est une fin de premier tour ! Il peut remonter ! Le problème voilà c'est le pack ! Si on l'empêche à chaque fois qu'il y a beaucoup de rouge c'est très bien ! On défend Ponce ici ! On se défend également ! C'est Ponceguil contre Hugo Gotha ! Ouais 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 ! Attention ça peut faire des dégâts ! Oh ! Hugo qui freine ! C'est bien vu ! C'est bien vu ! C'est très bien vu ! Il freine Hugo pour laisser passer Gotha ! Pour peut-être aller attaquer un coup de feu ! Mais il est un peu loin ! En tout cas c'était une bonne idée ici ! Totalement ! J'ai apprécié en tout cas cette envie-là ! Attention on va pas envoyer devant ! Oui s'il vous plaît ! La Gotha il va hurler ! J'avoue ! Il va hurler ! Après il faut peut-être aller chercher des items ! Parce que le premier commence à s'envoler ! On peut avoir des champions ! Mais non ! Je pense qu'il a pas d'info ! Je pense qu'il a pas d'info ! Je pense qu'il a voulu mettre la rouge devant ! Et le problème c'est que dans ce jeu la rouge ne part pas devant ! Quand vous l'envoyez la rouge elle se met d'abord derrière quoi qu'il arrive ! Alors soit un manque d'information soit une mauvaise communication ! Ça va être terrible ! Parce que là s'ils sont 1 et 2 ! Et bien il n'y aura plus rien qui peut les rattraper ! Après j'ai l'impression que seul ponce est devant ! Et que c'est MV en 2 ! MV très bien ! Et là il peut avoir du champion ! Voilà ! Pourquoi ? Parce que le premier est tellement loin ! Là c'est un peu précipité ! Attention ! Il aurait peut-être dû garder ces champions ! La fin est hyper importante ! Si tu ne cutes pas la fin tu as perdu ! Prendre le cut de la fin ! Sachant que tout le monde aura des champignons ! Probablement il l'a pas ! Il va se faire ! Tu vois c'était sûr ! Exactement ! Et la rouge ! Il va se faire rouger ! Oh ! Antoine ! Antoine qui est venu se faufiler ! Mais par contre ils font 1 ! 1 et 2 ! Ils se mettent très bien ! 1, 3, 4 ! Mais on peut voir que dans le pack ils sont tous au milieu du côté des toiles ! Donc je pense que c'est une map qui est assez serrée ! Ils étaient à 16 points d'avance ! On va voir honnêtement ! Ça reprend des points à mon avis ! C'est très très serré ! C'est très très serré mesdames et messieurs ! Oh la la ! C'est allumé mec ! C'est allumé ! C'est tellement chaud ! Tu sais que ça ! C'est vraiment le scénario qu'on rêve tous dans les soirées ! Parce que... On avait annoncé que ça allait être équilibré ! On allait se dire ! Non c'est pas équilibré ! Vous avez compris ! Mais quand t'arrives en soirée ! Et que tu organises team contre team ! Avec des potos, des streamers et tout ! Et que les mecs ils en mettent 200 points ! Tu dis bon ben voilà... Enfin même au cast on a plus rien ! Alors que là, c'est l'âme du jeu ! Là c'est fou ! Chaque game a une saveur particulière ! Rien n'est joué ! Tout se joue sur une game ! Et ça va se terminer sur PARK BABY ! Et tout va se jouer là ! Oh non ! Pas PARK BABY ! Le call ! Tu aimes PARK BABY ? J'adore ! C'est vrai ? Non ! C'était une fin d'amitié ! Je conspue cette fois ! Personne ne le prend ! Allez ! On va prendre une des meilleures maps ! 1142 à 1154 ! Tu vois ? Tu vois ? 12 points ! Donc au final, ça gagne très légèrement du côté pence ! Parce que le pack fait la différence ! C'est pas suffisant ! Et Domingo 143 points qui gratte 2 places sur le général ! On peut le voir ! Bravo à lui ! Qui reste ! Qui n'a pas démérité tout le long de ses games ! Ultia pareil ! Qui vraiment nous fait une belle prestat ! Faut savoir que là les games sont d'un gros niveau ! Et c'est très très dur ! Je trouve qu'on s'en sort bien après la 29ème course au final ! Et ça c'est la map de Gotha ! 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 Il faut le savoir ! Une map extraordinaire aussi ! Très technique évidemment ! Et surtout magnifique ! Et magnifique ! Moi c'est One Piece ! Moi j'adore One Piece ! Ils ont pas les droits mais... Ils ont pas les droits mais ils ont mis One Piece ! Ils ont mis One Piece ! Allez ! Sur Skypiea ! Avec Gil qui est maintenant en tête ! Mais il y a étoiles juste derrière ! Il sait que ça peut être très dangereux ! On va voir les strats utilisés ! Gil qui a bidé là ou pas ? J'ai l'air allé se terminer pour prendre une trajectoire un peu plus courte ! Et tu vois ça marche ! J'ai... Oh ! La banane ! Le sniper étoile ! Le bananeur fou ! Quel dingue Rick il a mis ! Regardez le visage concentré d'étoiles ! Il donne tout ! Et toi Bill qui est derrière il donne tout aussi ! Je sais pas qui est en train d'essayer de le taper avec les boules de feu ! C'est MV ! C'est bien joué ! Il l'a envoyé pour étoiles mais je crois qu'étoiles est cause protégée ! C'est un peu précipité mais je pense que c'est parce qu'il y a Gil qui est derrière ! Par contre il n'a plus rien ! Là s'il laisse passer Gil ! MV ils peuvent aller le chercher ! C'est dommage ! C'est dommage de ne pas communiquer à ce niveau là ! Là MV doit laisser passer Gil ! Il doit le laisser passer pour que l'étoile prenne la foudre ! Et je sais pas s'ils vont pas le faire ! Il va prendre la foudre ! Il est obligé de freiner pour pas prendre la foudre ! C'est pas grave ils vont peut-être le toucher avant que... Au final il a laissé passer Gil ! Tu vois ! C'est vrai ! Grâce à cette strat ! Mais trop tard ! Parce que là tu vois l'étoile il a eu le double item ! Il garde la pièce ! Ça regarde bien derrière du côté de Gil ! Ouais 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 ! Est-ce qu'il y a une rouge qui arrive sur lui ? Est-ce que la bleue est sortie ? On ne sait pas ! Ils sont bien tu me penses ! 2, 3, 4, 5, 6, je crois ! Ils sont groupés ! Il y a juste étoile qui est devant ! C'est pas très grave ! On va voir si Gotaga et Hugo réussissent à s'envoler un tout petit peu ! Un bill ! Un bill ! La bleue est partie ! La bleue est lancée ! Ah il a freiné ! Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Du coup étoile comment il va la gérer cette bleue ? Il sort trop loin ! Il faut qu'il s'arrête ! Oh c'est bien ! Éclair ! Oh non ! Je ne sais pas qui a mis l'éclair mais si c'est son équipe ils l'ont mal timé malheureusement ! Quelle team a mis l'éclair ! J'ai l'impression que c'est repassé devant quand même pour la team Ponce ! Ouais je crois que c'est la team Ponce qu'a mis l'éclair ! Ça peut être assez fou ! Attention le dernier coup ! Et ils sont top 2 ! Étoile et Doigli ! Et ils sont promis ! Oh ils sont là ! Oh ils sont top 3 ! Ils sont top 3 ! Mais non mais l'éclair est bien joué ! Ils sont top 3 ! C'est hallucinant ! L'éclair est bien joué ! Oh ils sont... 1, 2, 3 ! Oh ça va creuser ! C'est bon la ligne ! Aïe 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 ! Oh la 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 ! Par contre attention ils sont top 3 ! Mais je vois beaucoup de joueurs de la team étoile derrière ! Donc ça ça va ! Oh la 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 ! C'est gagné tous les jours ! Oh la la ! Et c'est un éclatage ! Un éclatage ! C'est énorme ! Mais c'est leur divertissement ! Oh non ! Mais c'est un des joueurs de l'eau ! Oh là ils ont tué le game ! Ils ont tué le game ! Ils ont tué le game ! Là normalement c'est impossible de revenir ! Je vois même pas comment tu peux faire ! Sachant qu'il est 22h50 ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est... C'est... Très chaud ! Très très chaud ! Oh quelle remontée ! Quelle force mentale ! Cette team étoile ! Que l'on voyait évidemment ! Au fond du trou ! Mais Gotaga ! Mais c'est... Ces gars ils ont une vitesse d'apprentissage ! Incroyable ! C'est hallucinant ! Oh le Park Baby est sorti ! Le reset mental ! Y'a plus que ça de toute façon ! Y'a plus que ça ! Park Baby on va se terminer là-dessus ! Oh la 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 ! Ils avaient 12 points d'écart ! 12 points ouais ! Mais là à mon avis ça va mettre un coup de massue ! Je pense qu'ils prennent au moins 30 ! Au moins 30 points dans la gueule ! Et vous avez vu comme ça va vite ? 30 points ! 30 points ! 30 points ! Laisse tomber ! Par contre cela dit si la team d'Etoile gagne là ! Ils ont gagné avant aussi ! Enfin tu vois ce que je veux dire dans tous mes cas ! Y'a 32 points ! Rien n'est fait ! Rien n'est fait ! Là il faut faire un tir groupé ! Il faut faire top 4 ! Ranger vos slip à la maison ! Tout est possible ! Tout est possible ! Et c'est la map sur laquelle ils se sont chauffés ! Donc là y'a pas le choix hein ! Sixième course ! Et une victoire obligatoire ! De la team ponce ! Et une victoire groupée ! Sachant que c'est évidemment la team d'Etoile qui va partir en tête ! Sur cette course remplie d'épingles ! Regarde le 4 ! Laissez-toi ! Laissez-toi ! C'est très important ce qu'il va faire ! Il va le faire ! Montre-moi la voie ! Mais c'est un cut qui est assez difficile à faire ! Montre-moi la voie ! Non il ne le fait pas ! Il ne le fait pas ! En gros il doit passer ici ! Il est très dur à faire ! C'est un cut très difficile par contre qui fait gagner un temps monstrueux ! Pas plus facile la moto ça d'ailleurs ! Non ! Même pas ! C'est très parfait le moto ! Ok ok ! D'accord ! Magnifique ! Super ! Sublime ! Faut le savoir ! Team ! Devant ! Juste derrière c'est Hugo ! Mais il se fait tamponner ! Par Guil ! Il n'a pas réussi à déraper ! Il n'a pas réussi à déraper ! Il y a Hugo qui a son klaxon ! Il va essayer de rattraper Guil ! Mais ça va être un peu compliqué ! Il manque un peu de pièces ici ! Du côté d'Hugo ! Il faudrait qu'il reste devant ! Mais là ! Oh ! Une bleue ! Mais non ! Mais t'es pas sérieux ! Pas une bleue ! Pas d'entrée de jeu comme ça ! Son qu'il a essayé à passer devant ! La Team Étoile qui va encore plus rattraper ! Magnifique ! Gotaga ! Derrière ! Le sniper ! En tout cas il joue à Warzone ! Oui ! Lame de fou malade ! C'est nous encore Ponce en vocal ! Je veux voir comment ils gèrent ça ! La pression ici ! On ne les aura pas en vocal ! Énorme ! Énorme vocal de Ponce ! On l'a entendu dans tous ces vocalistes les plus limpides ! Mais si vous pouvez nous mettre le vocal de Ponce ! La Team de Ponce ! Les amis ! En Rejai ! Ce serait fabuleux ! Sinon on va le sortir ! Sinon on reste sur Gotaga ! C'est très très bien ! Eh bien le vocal est malade ! Ils ne parlent pas ! Ils sont dépissés ! Exactement après ils sont peut-être en train de gérer l'émission qui arrive juste après Nintendo Direct évidemment à suivre ! Juste après ! Hugo qui s'est fait un peu tamponner ! Ça se fait tamponner ! Domingo aussi ! J'ai l'impression que la Team Ponce vient de repasser ! Il y a en plus un Klaxon qui a absolument tué tout le monde ! Au prix de communication zéro ! Exactement ! Rien à battre ! Il est sa marionnette ! C'est ça ! C'est pour faire deux ! La rouge qui est envoyée ! C'est bien fait ! L'éclair ! L'éclair de la part d'étoile ! Il a l'éclair ! Passez-vous la corde ! Il a l'éclair ! Dès que vous passez Gota ! Dès que tu passes là les gars ! Non non je suis deuxième ! Dès que tu la passes tu dis éclair je pense ! C'est qui tu crois ? C'est qui là ? Rive ! Il y a une bleue ! Éclair ! Oh magnifique ! Bleu derrière ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! J'écrasé le chat ! C'est dommage ! Il est passé avant ! De toute façon je fais 11 ! Désolé Hugo pour la version ! Qui a fait premier ! Non mais c'est pas top ! C'est pas évident le pauvre MV qui fait dernier ! Non mais c'est horrible de pas jouer les deux derniers ! C'est fou mais ils ont pas réussi à faire ce tir groupé qui était nécessaire ! Et Park Baby en fait ! Qu'est-ce qu'on fait là niveau timing ? On est obligé de cut là ? C'est compliqué ! C'est terrible ! Ah ouais ! Putain ils vont hurler les gars ! On va leur dire ! C'est le jeu les amis ! Passez-nous tous ! Passez-nous tous ! Dis-leur que c'est terminé ! Malheureusement on va devoir finir là ! Le même le Park Baby ! Bon après il a encore gagné cette map ! J'ai l'impression mais c'est... Park Baby aurait pu... C'est un des gars ! Tout le monde prend un passage-voyage ! C'est un... Oh putain ils sont... Ils sont tellement motivés ! Ils sont tellement motivés ! Les gars les gars j'ai oublié de vous dire c'est... La map que vous faites c'est la dernière ! C'est vraiment la dernière map ! C'est la dernière map ! C'est la dernière map ! Je peux pas me résigner ! Je peux pas faire ça ! C'est à vous de la régie de leur dire qu'on arrête ! Moi je le ferais pas ! Je peux pas arrêter ça ! Je peux pas arrêter ça ! C'est pas possible ! Impossible ! Je peux pas arrêter ça ! Oh regardez ça ! Il y a quand même énormément de points d'écart ! 24 points ! 24 points d'écart ! 34 même il me semble... Non non ! 24 ! 24 t'as raison ! Ah oui d'accord ! C'est l'avant-dernière course avant le Park Baby ! Ah c'est terrible ! Et ça sera ça ! Le Park Baby on ne l'aura pas vu ! Tout va se jouer sur cette course là ! Une course évidemment extrêmement technique ! C'est DLC ! C'est de la jungle aussi ! On est en altitude ! On se croit dans Xenoblade ! C'est une route qui est assez technique ! Surtout quand il y a plusieurs ! Sur cette section ! Exactement ! C'est une map avec un cut sur la fin ! Il n'y a pas de Nice à ma connaissance ! Mais après elle est pas si longue que ça ! La différence elle se fait notamment au niveau de ces virages là ! Au niveau de la cascade ! Parce que l'eau, le courant va vous permettre de vous emporter ! C'était bien géré de la part de Ponce ! C'était un peu poussé ici ! Et là il faut aller sur l'eau ! L'eau, le courant va te permettre tout simplement de t'envoyer en l'air ! C'est exactement ça ! Le courant s'envoyer en l'air ! Ou c'est s'envoyer en l'air qui est un peu le courant ! Ici, Gotaga en tête ! Subi d'étoiles ! Oh ils veulent tuer la map ! Oh ils peuvent tuer la map ! Et Gotaga qui freine ! Je crois qu'il a envie de laisser passer un tout petit peu Ponce ! En tout cas pour essayer de snipe ce dernier ! Ce bas ! Ponce qui est sur la racine ! De la racine ! Mais qu'il continue à se battre ! Contre toute l'équipe ! Avec Gil peut-être derrière ! Qui est en... Qui fait la tenaille ! Quelque part ! Qui va faire la différence ! Ils sont devant ! Ponce qui est à la première position ! On a Guidery son top 2 ! Ah c'est top 2 ! Qui tient ! Bon pour l'instant ! Je ne sais pas en terme d'item ce qu'on a ! Je pense que c'est Xari qui est au fond actuellement ! En train de sandbag ! Exactement ! Ils sont à Bilbal donc c'est lui ! Bah c'est lui ! C'est lui c'est lui ! Le joueur Mille ! Attention ! Ponce avec une bonbon dans les mains ! Il y a Gil évidemment derrière lui ! Il peut attendre ! Il a pris un tout petit peu le... Il a wall it ! C'est ça exactement ! Le mur ! Malheureusement ! La figure parfaite ! Pour le moment ça garde évidemment ! Comme juste derrière il y a Gil ! Gil ne va pas lui passer devant ! Gil il garde ça ! Il a une verte ! Et ensuite il a de quoi taper avec la fleur ! Ça teamplait totalement ! Et si derrière en plus MV réussit à doubler tous les autres ! Sachant qu'à ultia juste derrière lui ! Ça pourrait le faire ! Mais il faudrait rattraper Gotaga ! Non mais mec ! On pourrait pas finir sur ça ! S'il y a égalité ! Imagine ! Ce serait complètement malade ! Attention à la rouge ! Ça va passer ! Ils vont faire 3 ! Ils vont faire 3 ! La bombe ! C'est bon ! Il la prend pas ! Il la prend pas ! Il y a étoile ! Ils font 3 ! 4 ! Et on va voir le bottom ! Le bottom est important ici ! Euh... Mesdames et messieurs ! Sur cette liste de pointe ! Et on a bottom ! Oh ! Je crois que ça... Je sais pas ce qu'il se passe ! Il faut lui donner les points ! Je sais pas ce qu'il se passe ! C'est impossible de savoir ! Non les gars ! En régie on peut pas faire la dernière ! Au point où on en est ! Park Baby ! Lancez le Park Baby ! Non les gars ! Park Baby ! On a pas le temps ! Mais comment ça ! On a pas le temps ! Mais comment ça ! Non ! Comment ça ! On a pas le temps ! Mais non ! Mais c'est hallucinant les gars ! C'est hallucinant ! C'est un scandale ! Tout ce budget ! Tout ce budget ! Et on a pas le temps ! Donnez-nous les points ! Les points ! Les points ici mesdames et messieurs ! C'était la dernière course ! C'est déterminant ! Est-ce qu'ils ont pu récupérer les 24 points d'écart ! Sur cette map ! Ça semble quand même très compliqué ! Je vois Hugo déçu ! Attention ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Les points vont arriver ! Bientôt le calcul ! Sachant que c'est en panique en régie ! 3 à plus de 5 ! C'est au secours d'un point ! Et c'est gagné la vive étoile ! Qui remporte la victoire ! La victoire ! Chouquet, 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 chouquet ! Aïe 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 ! Il manque une course ! Il manque une course ! Il manque une course ! Je suis abattu ! Les gars, les gars, ce n'est que partie ! Remis ! Je suis abattu ! Très honnêtement ! Je suis extrêmement désolé ! On me met une pression monstrueuse ! Déjà, la course que vous venez de faire ! La course que vous venez de faire, on n'avait pas le droit de la faire ! Je me suis dit, bon, je n'en ai pas de foutre ! Mais là, on me dit, ça va cuter automatiquement ! Je suis extrêmement désolé ! Cela dit, cela dit ! La Team Etoile qui avait demandé à la Team Ponce de pouvoir rajouter un GP ! Ils ont été très super ! En fait, ils ont dit oui ! Cela dit, au troisième GP ! Ils avaient gagné ! Et là, ça ne se joue à rien ! Toute la soirée était extrêmement équilibrée ! Merci Ponce ! La Team de Ponce ! Tous les joueurs qui y sont affichés ! Merci tous les joueurs ! Merci à vous tous d'avoir suivi ! Et j'espère que vous avez passé un bon moment ! J'espère que vous n'êtes pas amusés ! C'était cool ! Merci les gars ! Bravo ! Merci à tous ! Merci à toutes ! Et on se retrouve tout de suite ! Pour le Nintendo Direct ! Oh, ça cote très très vite ici ! Allez ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titrage ST' 501